Le cyberespace constitue pour les armées un milieu de confrontation à part entière. Le commandement de la cyberdéfense créé en 2017 a pour mission de préserver notre liberté d'action, dans cet espace de plus en plus conflictuel, en s'appuyant sur deux capacités complémentaires. La lutte informatique défensive, destinée à protéger et défendre les réseaux et systèmes d'information du ministère et des forces armées. La lutte informatique offensive, pour produire dans le respect du droit international des effets à l'encontre d'un système adverse. Face à l'urgence, la loi de programmation militaire 2019-2025 a acté un renforcement des moyens affectés à ses différentes capacités et a institué une posture permanente de cyberdéfense. Les défis que doit affronter la cyberdéfense sont en effet triples. Le défi est d'abord humain. La cyberdéfense requiert des compétences de haut niveau, souvent rares, et très convoitées par le secteur privé. Le deuxième défi est technologique. Hyperconnectivité, IoT, cloud computing, 5G, quantique, intelligence artificielle, systèmes autonomes, mini-satellites, réseaux méchés. Ces évolutions technologiques constituent autant de défis et de solutions pour la cyberdéfense. Demain, une large part des processus d'analyse de risque, de détection des menaces, de réponses à incidents, devront ainsi être automatisés pour répondre à l'explosion et à la sophistication des menaces. Sur quelles briques technologiques faut-il investir ? Quels sont les « game changers » qui permettront aux armées de conserver la supériorité opérationnelle ? Comment adapter nos processus d'acquisition et de développement ? Le troisième défi est industriel. Alors que la crise sanitaire a révélé de nombreuses dépendances stratégiques, notamment dans le domaine numérique, le ministère des Armées doit disposer d'un écosystème industriel performant, lui garantissant une certaine autonomie stratégique dans le choix de ses solutions technologiques. Au-delà du concept, comment mettre la souveraineté numérique en pratique ? Politique industrielle, quels leviers mobiliser ? Comment structurer un écosystème dynamique ? Rendez-vous en ligne les 6, 7 et 8 juillet pour Cyberdéfense et Stratégie. Mesdames et Messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver aux côtés d'Amélie Rive ce matin pour la seconde matinée d'échange dédiée au cinquième forum Cyberdéfense et Stratégie portée par le commandement de la Cyberdéfense du ministère des Armées, consacrée cette année aux défis pour la cyberdéfense de demain. Alors dans un cyberespace et un environnement informationnel en constante et en rapide évolution, les armées doivent faire face à de nombreux défis. Nous l'avons entendu à l'instant, comme Cyber le disait hier sur ce plateau, des défis évidemment humains qui sont essentiels et primordiaux à relever, des défis également qui sont d'ordre technique et technologique. Et c'est tout l'enjeu de la session que nous aurons ce matin avec nos invités en plateau. Alors à quoi ressemblera le cyberespace en 2035 ? Quels nouveaux besoins capacitaires fera-t-il émerger ? Quels sont ? C'est une question qui vient d'être posée, les game changers qui permettront aux armées de conserver cette supériorité opérationnelle. C'est ce que nous allons essayer de comprendre et de débattre ce matin en direct sur ce plateau avec nos invités que je remercie d'ores et déjà d'avoir accepté cette invitation. Nous avons donc le plaisir d'avoir Héléna Poincet. Merci beaucoup Héléna. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Vous êtes donc fondatrice et CEO de Tetris. À vos côtés, nous avons donc Serge Lefranc, vous êtes conseiller capacitaire du ComCyber. Merci également d'être avec nous. Et puis nous avons aussi le plaisir d'avoir Guy-Philippe Goldstein à nos côtés, strategic advisor de Expone Capital. Vous êtes évidemment expert en sécurité, cyber défense au niveau international. Également auteur de roman d'anticipation. Donc avec vous, on va se projeter en 2035. On va essayer d'explorer l'horizon qui nous attend, des débats passionnants. Et puis en fin de matinée, nous aurons M. le député Loïc Kervranc qui se connectera depuis sa circonscription pour revenir avec nous sur ses défis technologiques, enjeux et perspectives. Pour ouvrir cette matinée, Bertrand Blon est également connecté avec nous, responsable du Bureau Capacitaire et Innovation du Commandement de Cyberdéfense. Bertrand, on vous voit. Est-ce que vous nous entendez bien ? Très bien, parfait. Alors je vous propose qu'on débute cette session peut-être avec vous pour partager avec nous votre vision de ces enjeux, de ces perspectives, notamment sur ces défis technologiques dont on va débattre ce matin. Très bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci tout d'abord pour l'invitation de ce matin. C'est vrai que j'aurais aimé être avec vous, mais d'autres présentations dans la matinée ne me permettent pas physiquement d'être présent. Donc j'ai souhaité quand même faire cette intervention ce matin pour vous partager en fait quelques éléments de vision côté comme cyber. Moi, je suis effectivement responsable du Bureau Capacitaire. Le Bureau Capacitaire a en charge en fait le pilotage et le déploiement de solutions de cyber défense dans les domaines défensifs, offensifs, informationnels et protection. Et aujourd'hui, sans refaire l'histoire du ComCyber, mais le ComCyber a la responsabilité de la défense des systèmes et des réseaux sur ce qu'on appelle en fait le triptyque. que les systèmes d'information traditionnels, les systèmes industriels et les systèmes d'armes. Et donc, quand on dit le Capacitaire à horizon 2035, le cyberespace à horizon 2035, pour nous en fait, il doit bien prendre en compte ces trois composantes. Et moi, je pense que la définition du cyberespace en 2035, ça va être très compliqué de la faire. L'enjeu principal pour moi, c'est de la connaître et à identifier en fait la menace pour adapter une stratégie de cyber défense. On sait qu'en 2020, globalement, on a entre 60 et 65% des cyberattaques qui ont été des cyberattaques par opportunité, globalement dans les entreprises privées. Et donc, 30 à 40% qui sont plutôt ciblées. Moi, je suis convaincu qu'en 2035, on aura plutôt une inversion des choses et massivement des opérations qui seront ciblées, spécifiquement dans le milieu étatique et milieu militaire, et très très peu en fait d'opportunisme. Aujourd'hui, le cyberespace, ça a été dit dans la vidéo, c'est un champ de confrontation à part entière. Et surtout, en fait, il va permettre de combiner les milieux traditionnels, donc air, terre, mer, qu'on connaît dans les environnements militaires traditionnels, comme un véritable champ de bataille complémentaire, où on voit arriver en fait des rivalités stratégiques et qui pourraient aller jusqu'à de la conflictualité dédiée en fait au cyberespace. C'est une formidable opportunité forcément, parce qu'on voit émerger des nouveaux effets envisageables en combinatoire des opérations militaires. C'est également un espace de vulnérabilité sans concession, puisque les attaquants se perfectionnent et continuent également de progresser. Donc l'enjeu, c'est bien d'adapter continuellement notre défense. Alors, l'enjeu principal pour les armées sur la partie défense, c'est la donnée. La donnée, pourquoi demander ? La donnée sert à partager, la donnée sert à faire des points de situation. Et aujourd'hui, d'assurer son transport, d'assurer sa diffusion, pour pouvoir décider, pour pouvoir commander, pour pouvoir... Je vais dire ça comme ça, mais le nerf de la guerre des armées. Donc on est très orienté sécurité de cette donnée. Et l'enjeu, c'est bien évidemment la défense, mais le top des priorités pour nous, c'est d'assurer la résilience des systèmes. On sait aujourd'hui qu'on a un certain nombre de systèmes, notamment les systèmes d'armes, qui sont en cours de pleines mutations, de numérisation, alors numérisation connectée, mais aussi numérisation déconnectée. On a des systèmes qui vont embarquer... ...en théâtre d'opération. Et l'enjeu pour nous, clairement, c'est aujourd'hui d'assurer la résilience et d'avoir une organisation qui soit en capacité de continuer les opérations militaires en ayant une, deux ou plusieurs capacités en marquant du numérique qui soit coupée. Et ça, pour nous, c'est vraiment l'élément clé d'ici 2035, c'est d'assurer cette résilience. Alors, sur l'enjeu 2035, moi, je voulais partager trois pistes de réflexion avec vous qu'on a globalement identifié en termes de mutations technologiques et de mutations capacitaires. Le premier point, c'est l'exploitation de l'innovation de rupture. C'est vrai que moi, je suis convaincu que dans les deux, trois, cinq prochaines années, il y a des grosses ponts de rupture technologique qui vont arriver et qui vont forcément avoir des impacts dans le milieu civil, mais également, en fait, dans le milieu militaire. Et on estime aujourd'hui que ces innovations de rupture, potentiellement, elles auront aussi un impact sur la tentative de supériorité opérationnelle qu'on cherche tous dans les environnements militaires. Alors, je pense bien évidemment à l'intelligence artificielle ou l'intelligence automatisée. Je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais soit l'un, soit l'autre. Et puis, bien évidemment, le quantique. La seule chose, c'est qu'il faut bien prendre en compte, dès maintenant, que ces gros ponts technologiques qui vont fondamentalement changer nos activités cyber aujourd'hui seront sûrement détenus par des puissances majoritaires. Je pense aux quantiques, avec le positionnement de la Chine, des États-Unis, etc. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on se mette dans une dynamique d'utiliser ces technologies en prenant en compte le fait qu'elles seront peut-être maîtrisées par d'autres. Donc, les utiliser ne veut pas dire d'utiliser les yeux fermés. Ça veut dire les utiliser, les intégrer pour en profiter, mais en ayant globalement une juste maîtrise et du fonctionnement et du... ...dynamique de boîte noire. Ça, c'est le premier point. Puis, le deuxième point, c'est la question de la donnée dont je parlais tout à l'heure. Il faut être très clair, la puissance de calcul sera au cœur globalement de la problématique du traitement de la donnée pour aller plus vite ou décider plus vite. Et on devra aussi composer à des puissances qui sont aujourd'hui peut-être auprès de certains acteurs. Et je pense que l'émergence d'offres, comme l'offre bleue qui vient d'être annoncée, sera probablement une manière de pouvoir utiliser ces capacités rapidement dans nos opérations. Le deuxième point, le deuxième enjeu critique d'ici 2035, c'est le risque sur la recherche de détournement de l'arme cyber avec une finalité qui pourrait aller jusqu'à la létalité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément constaté dans les opérations, mais on sait que dans tous les cas, on a certains acteurs dans une phase pour la capacité et donc d'aller jusqu'à la létalité, probablement que ce sera un gros risque d'ici 2035. Alors ça peut être direct ou indirect. Direct, par exemple, en prenant le contrôle d'un système d'armes, mais ça peut être aussi en indirect, en coupant des ressources naturelles. Ça commence à nous donner un peu les prémices de tout ça. Et sur ce point-là, je pense que globalement, la transformation digitale des entreprises et des sous-traitants de la défense engendrent également une activité. Certaines conceptions sont focalisées autour de un, deux ou trois sous-traitants, français ou étrangers ou européens, ce qui donne déjà un niveau de risque. On a aussi la sous-traitance très technique qui est fournie à certaines grosses ESN. Donc on imagine assez facilement qu'un attaquant qui prendrait le contrôle d'une ESN pourrait avoir par rebond un accès à un certain nombre de capacités. Et puis il y a aussi une question de sous-traitants et de taille critique. On voit que sur certains systèmes, on a des productions technologiques qui sont partagées entre le civil et le militaire. Je pense au domaine naval, par exemple. Et dans certains cas, ça peut effectivement aussi poser quelques problématiques, notamment de prépositionnement de l'attaquant à un effet à 5 ans, 10 ans, 15 ans sur les sous-traitants concernés. Alors bon, j'en parle pas, mais vous savez qu'on a fait des travaux assez importants au niveau du Minarme sur la sécurisation de la supply chaine il y a un an maintenant. Et puis troisième point pour moi sur le 2035, c'est le domaine informationnel. Forcément, parce que le paysage informationnel, il est quand même en pleine mutation. Il se caractérise aujourd'hui par la production d'informations par touche, informations vérifiées ou pas vérifiées. Donc ça donne aussi un terreau assez fertile, je veux dire ça comme ça, favorable aux manipulations d'informations. Et technologiquement, aujourd'hui, on voit quand même des grosses avancées qui apportent quasiment en produits sur étagère, en démocratisation de certaines technos, les technos de synthèse, de génération de voix, génération de visage, d'hommes augmentés. Et voilà, sur ce domaine informationnel, on pense que ce sera une grosse incidence dans les opérations de manière générale d'ici 2035. Alors pour conclure sur cette introduction, comme cyber, comment on prend en compte ces éléments-là ? On a déployé il y a un an une stratégie capacitaire qui est orientée sur cinq axes. La donnée, j'en ai parlé tout à l'heure, l'automatisation, la connectivité, l'interopérabilité et bien évidemment l'innovation. Alors ceux qui me connaissent savent que ce terme m'est fort, mais ces stratégies capacitaires, elle est designée sur le concept du baisseur du monde. On est aujourd'hui dans une logique, non pas de concevoir un méga gros système cyber qui va durer 15 ans, 20 ans ou 30 ans, mais plutôt en fait d'agglomérer des capacités en choisissant les capacités les meilleures dans leur secteur d'activité et en ayant une architecture qui soit la plus agile possible pour la faire évoluer. Alors pourquoi ? Parce qu'on sait que concevoir un sous-marin ou un bateau qui va durer 20 ans, c'est bien au rythme de cette logique d'agilité. Et pour ce point-là, forcément le partage avec le domaine civil est clé, c'est même primordial parce qu'il serait un peu illusoire d'imaginer développer des capacités. La majorité sont quand même de l'adapter venant du civil. Et pour ça, on a lancé un gros programme de favorisation et de culture de ce domaine civil. Alors il y a la CyberDéfense Factory, là mon collègue Lisa, Serge Lefranc, on parlera tout à l'heure, mais la CyberDéfense Factory avec le concept du win-win où on apporte des opérationnels et de la donnée à des entreprises pour développer des cas d'usage rapides en six mois. Il y a le pôle d'excellence cyber. On a le fonds au coin cyber, on fait aussi des défis cyber sur des capacités qu'on ne trouve pas forcément en produits souverains et qu'on peut trouver à l'étranger. Donc l'objectif, c'est aussi de financer un peu de développement sur des capacités spécifiques françaises, les financements rapides de la DGA. On fait des hackathons thématiques cyber. Et puis je terminerai sur les fonds européens de défense. C'est vrai qu'on ne communique pas assez, moi j'estime là-dessus, mais il y a un certain nombre de fonds qui sont débloqués au niveau Europe pour justement positionner la cyber comme une priorité, pour développer des capacités. Et ce qu'on essaie de faire au niveau comme cyber, c'est de s'engager sur certains de ces gros projets pour justement amener sur la scène européenne des industriels français pour valoriser leurs produits, obtenir aussi des financements et aussi aller conquérir un marché pour certains pays qui sont peut-être un petit peu moins avancés que la France sur le sujet. Alors, pour conclure mon introduction, moi je ne sais pas si la guerre spécifique du cyberespace en mode 2035, elle aura lieu en 2040, ou dès demain matin. l'attaque dans les opérations militaires, c'est déjà une certitude, c'est déjà l'actualité dès maintenant. Moi, je suis convaincu qu'avec l'écosystème des industriels français, on doit travailler aujourd'hui, et c'est vraiment un message que je lance, mais on doit travailler non pas dans une relation de client-fournisseur, mais vraiment une relation de partenariat, construire une communauté, construire un cercle de confiance et collectivement se préparer à ce contexte dans tous les cas de haute tension auxquelles on va devoir faire face et vraiment de manière collective et pas de manière individuelle et pas forcément que sur des relations que contractuelles. Voilà pour la partie introductive et les éléments que je souhaitais partager avec vous ce matin. Merci beaucoup. Merci Bertrand d'avoir été avec nous et partagé ces éléments. Alors, ça fait évidemment le lien avec ce que l'on évoquait hier. C'est aussi un sujet sur la manipulation de l'information que nous avions traité dans l'édition précédente de ce même forum Cyberdéfense et Stratégie. Donc, on voit bien que ce sont des sujets qui continuent à être abordés, évidemment, et qui vont nous amener dans le futur de plus en plus. Et j'ai vu Guy Philippe réagir au propos de Bertrand. Donc, on va y revenir puisque je crois qu'il partage un certain nombre de points de vue. On va revenir sur les différentes pistes qu'évoquait Bertrand sur l'horizon 2035, voir quelles sont aussi vos réactions. Mais peut-être, si vous le voulez bien, Serge Lefranc, revenir avec vous sur les enjeux d'un point de vue défensif en premier lieu, avec notamment cette innovation au temps court qui bouleverse complètement l'approche aussi du ministère des Armées qui était un peu ce ministère du temps long. Oui. Alors, effectivement, aujourd'hui, d'un point de vue défensif, le constat actuel, c'est que le niveau moyen de sécurité globale, que ce soit des entreprises ou une partie de l'administration, reste encore faible. D'où l'explosion de la cybercriminalité, dont la complexité des attaques est toute relative. Néanmoins, voilà, il y a une explosion de cette cybercriminalité, mais qui n'est pas non plus complètement négative parce qu'elle a permis une prise de conscience globale de l'importance de la sécurité des centres d'information, donc le domaine cyber. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que contrairement aux attaquants qui ne collaborent pas du tout, nous, d'un point de vue défensif, nos enjeux vont vraiment être dans la collaboration. Alors, la collaboration dans la chaîne d'approvisionnement, donc ça a déjà été un petit peu évoqué et il y a des initiatives aujourd'hui au sein du Minarme pour vraiment développer ça, mais dans la chaîne d'approvisionnement, tant pour l'État que pour les industriels, afin de créer des chaînes de confiance. Et ça, c'est vraiment un enjeu important. Aujourd'hui, ces chaînes de confiance, que ce soit dans la fourniture de services, de produits, voire de codes, c'est quelque chose dont on a besoin parce que finalement, on est tous plus ou moins liés les uns avec les autres et nous n'avons la force que de notre maillon le plus faible. Le deuxième point sur ces aspects collaboratifs, ça va être dans le traitement d'incidents et le partage d'informations. Aujourd'hui, les menaces, elles ne sont pas ciblées sur une administration, sur une entreprise, elles sont vraiment à large spectre. Évidemment, la menace cybercriminelle qui frappe assez largement sans forcément beaucoup de discernement non plus, mais c'est vrai aussi avec la menace étatique. Aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité qui sont plus touchés que d'autres par certains types de menaces. Donc, évidemment, le traitement des incidents et le partage d'informations, ça va être quelque chose sur lequel on va devoir et sur lequel on travaille beaucoup en termes d'enjeux. Pour améliorer, alors sur l'innovation au temps court, j'y reviendrai ensuite, mais sur l'innovation au temps court, aujourd'hui, pour améliorer vraiment ce dispositif, on est d'abord sur des questions et on en reparlera, on va être sur des questions d'organisation. On va être sur des questions d'organisation. L'innovation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut facilement prédire. On peut décider, il faut qu'on ait l'innovation dans six mois, dans deux mois, dans trois mois. Donc, ça, c'est vraiment une incertitude systématique. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est s'organiser pour être mieux en mesure de tirer parti de ces innovations, de faciliter l'émergence de ces innovations. Et donc, j'en reparlerai un petit peu par la suite. On y reviendra, et notamment sur cet aspect collectif dont parlait Bertrand. Bertrand, c'est d'ailleurs un des points qui a été soulevé évidemment hier par l'ensemble de nos intervenants où on voit bien le consensus de former une équipe et de jouer collectif. Et puis, ce partenariat avec le monde privé, les industriels très forts. On y reviendra ensemble, Elena. Peut-être pour compléter sur cet aspect défensif, Guy Philippe. Alors, il y a un concept, je le sais, qui vous tient à cœur et qui est cette Battlestar Galactica. Alors, est-ce qu'on peut savoir un petit peu de quoi il s'agit ? Et le pendant de cette question, c'est aussi, et de ce concept, c'est est-ce qu'on peut tendre vers un environnement pro-défensif ? Merci de me poser la question. Alors, évidemment, on plonge directement dans la SF. Pour ceux qui ont vu Battlestar Galactica, il y a les deux séries, celle de la fin des années 70, celle du début des années 2000. Et en fait, il y a toujours le même problème dans les deux séries. à savoir, on a les méchants qui sont des Cylons, qui sont des robots, qui vont attaquer les êtres humains comme d'habitude. Et évidemment, la planète composée d'humains, elle faillit, sauf, 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 ceux qui sont réfugiés dans le fameux Battlestar Galactica, qui est ce vaisseau très spécial parce que lui, justement, on n'a pas mis de la connectique, on n'a pas mis des automatismes dedans. On ne sait pas exactement comment il fonctionne, mais il fonctionne avec d'autres systèmes. Et comme il fonctionne avec d'autres systèmes, il ne se fait pas avoir. Alors, ce concept Battlestar Galactica qui est marrant à raconter, en fait, ce qui est drôle, entre guillemets, c'est qu'il est en train de réémerger. C'est une des briques. Il y en a plein d'autres, on aura le temps de les évoquer. Mais on le voit, par exemple, dans les systèmes de distribution de l'électricité, il y a eu une réflexion qui a eu lieu aux Etats-Unis qui a été menée par un sénateur indépendant, Angus King, pour justement essayer de sécuriser nos plus grosses machines civiles qui sont nos systèmes de distribution de l'électricité et de se dire, à côté des systèmes de décision dans ces systèmes de distribution d'électricité qui sont électronifiés aujourd'hui, on va garder, on va laisser, on va faire une expérimentation sur trois ans, ça a été décidé à la mi-2019, pour garder des systèmes électromécaniques de façon à ce que, si ça se plante, on pourra envoyer des équipes et manuellement remettre en place le système. Et l'idée, c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs en Ukraine en 2015, et l'idée, c'est qu'on va créer de la redondance avec des systèmes alternatifs, de la rétro-technologie, des choses comme ça, qui ne sont pas bien vues par les attaquants. Et oui, ça coûte de l'argent et au jour le jour, ce n'est pas efficace, mais au moment de la crise, ça va tenir le choc. Donc derrière, il y a des questions aussi d'évaluation économique, de se dire, on va investir dans les choses qui ne sont pas efficaces économiquement, au jour le jour, mais qui vont être nécessaires pour rétablir la situation. Voilà. Est-ce qu'on va aller après vers l'environnement pro-défensif ? On aura le temps d'en discuter. Moi, c'est mon espoir. Je dois juste admettre que lorsque j'ai commencé à réfléchir à ces questions cyber, il y a quelques temps, certaines d'années, je me disais, oulala, ça va aller très mal. Et je me disais encore au début des années 2010. Et je dois admettre, et on aura l'occasion d'échanger là-dessus, qu'on peut noter des éléments d'optimisme aujourd'hui pour se dire, oui, ça va être encore plus dur, mais on a peut-être des solutions. Voilà. Je laisse le suspense. Suspense, en effet. On voit bien, finalement, le concept de Battlestar Galactica, c'est aussi un petit peu celui du mode dégradé. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi un petit peu plus tard. Mais vous parlez de solutions. Oui, ça sera encore pire, mais peut-être qu'on a aussi des solutions. Est-ce que, par exemple, on voit des obligations nationales envers la cyber civile ? C'est un problème qui est assez intéressant. Bertrand Blon a évoqué les trois domaines où le comciber agit, à savoir les systèmes informatiques traditionnels, qui sont essentiellement civils, les systèmes industriels, qui sont en très grande partie des systèmes civils, et puis les systèmes d'armes. Je reprends les deux points. Ça montre bien qu'est-ce qui est l'enjeu fondamental encore aujourd'hui de ce conflit cyber ? Où est le front du conflit ? Où est-ce que ça pète ? Où est-ce qu'on attaque ? Ce n'est pas sur de vastes plaines où des armées s'affrontent. C'est au sein d'organismes particuliers qui sont les entreprises ou les administrations. Ça, ça veut dire qu'effectivement, il y a une part de la défense qui est encore plus que d'habitude du domaine du civil. D'ailleurs, on le voit sur les organisations qui sont attaquées. On le voit également sur l'un des éléments clés de l'attaque qui est le fameux facteur humain auquel nous participons tous et qu'on écoute des spécialistes en France à l'étranger de la cybersécurité civile mais aussi des gens du Patagone vont dire dans 90% des cas au moins cet aspect du facteur humain donc du collaborateur, etc. il va être extrêmement important. Tout ça, ça montre que oui, il va y avoir la nécessité parce qu'on va l'évoquer on va augmenter les enjeux de renforcer cette culture on va dire de sécurité civile et je ferai juste un petit peu attention en assistant sur le mot civil pas militaire, pourquoi ? pour deux raisons d'une part parce que si on militarise tout et qu'on donne tout à faire aux militaires il faut faire attention parce que les militaires leur boulot c'est pas faire la police et un militaire c'est particulier et l'autre point et on va en reparler en particulier sur les questions de capacité c'est des vraies questions on est dans un jeu de réseau très clairement français, européen mondial avec nos alliés et si on commence à tout militariser tout ça devient sécurité défense et si tout ça devient sécurité défense on ne peut pas échanger on ne peut pas vendre on ne peut pas commercer et donc ça posera des problèmes même pour la France même pour l'exportation de notre puissance nationale voilà donc c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il va falloir mettre en place dans cet équilibre militaire-civil bon et à côté de ça pour l'ensemble des citoyens que nous sommes également il y aura peut-être effectivement des choses fortes à réfléchir sur développer une culture de la sécurité civile cyber comme on le voit dans certains environnements dans la catastrophe naturelle où on prépare les gens à des crises peut-être qu'il y aura des formes d'entraînement nationales à avoir de façon un peu plus fréquente parce que oui le front il n'est pas à 10 000 km de nous il est juste ici dans nos entreprises où on travaille Guy Philippe alors on parle du monde privé peut-être Héléna avec vous parce que vous occupez évidemment une place importante Bertrand Blanc utilisait le terme de partenariat c'est très fort et on voit cette ouverture aussi du ministère de plus en plus des institutions pour coproduire co-concevoir finalement et faire que des innovations répondent aux enjeux aux menaces à cette évolution du cyberespace qui bouscule notre écosystème comment aujourd'hui est-ce que le monde privé s'adapte à ces enjeux ? Alors bon déjà pour répondre Mélanie par rapport à Tetris notre société déjà donc nous avec Laurent Houdot qui est co-fondateur avec moi nous avons quitté le ministère des armées en 2010 et de 2010 à 2012 nous avons fait un constat puisque nous faisions du consulting dans les différentes sociétés françaises et on a déjà fait on a fait un constat comme quoi la situation était dramatique à partir de 2012 on est parti d'une feuille blanche et on a créé une solution de cyber défense notre EDR justement endpoint detection response qui se place dans les systèmes d'information et depuis ce temps là on automatise on fait de l'intelligence artificielle etc du deep learning de l'automatisation de la neutralisation sans action humaine depuis 2015 et justement le com cyber est venu à nous puisqu'on avait un système de défense très performant et qui et on a pu justement créer un POC commencer à construire ensemble apporter des améliorations spécifiques pour la défense à partir de ce moment là et bien pour d'autres industriels aussi je sais comme le disait Bertrand Blon donc des plans d'investissement se sont mis en place pour les différentes sociétés start-up françaises et justement qui a permis de créer aussi et d'aider certaines sociétés à pouvoir émerger du territoire après concernant les menaces les menaces qu'elles soient du monde civil ou du monde militaire les systèmes les systèmes d'exploitation sont toujours les mêmes donc on a du Microsoft on a du Linux etc donc à partir du moment enfin nous on a travaillé sur le monde privé et donc on s'adapte très bien au monde militaire après donc on continue à développer on continue à collaborer on continue on forme aussi les équipes donc il y a tout un un partenariat effectivement qui se met en place et le but pour tous les industriels de toute façon c'est pas seulement d'innover avec des plans mais c'est aussi après que les armées que l'état achète aux industriels pour pouvoir justement créer ce cercle économique où tout le monde s'en sort parce qu'on ne peut pas que innover que innover après il faut que l'état achète les solutions ça c'est notamment un sujet qui sera abordé demain un sujet évidemment clé et donc je sais qu'il vous tient évidemment à coeur et ça sera aussi débattu demain sur cette approche à la fois les enjeux de financement de commande publique de politique industrielle on ne va pas défleurer le sujet pour nos invités mais je sais que vous suivrez ce débat demain sur lequel on reviendra plus longuement dans ce que disait Bertrand Blon il évoquait les 5 points clés et notamment l'innovation qui fait partie des piliers peut-être que l'on peut revenir sur cet élément là avec vous bien sûr Serge Lefranc sur notamment les initiatives qui sont aujourd'hui mises en place pour cultiver cette innovation et la conjuguer au temps court dont on parlait tout à l'heure qui est absolument nécessaire dans ce monde cyber qui va très vite oui effectivement alors aujourd'hui il existe plusieurs types de dispositifs d'innovation qui sont en lien avec les 3 grands types de projets alors les 3 grands types de typologie de projets des projets de recherche des projets d'accélération et puis des projets plutôt axés sur les technologies de défense alors sur les projets de recherche assez classiquement le Minarm finance et co-finance des thèses de doctorat et des post-docs c'est parfois aussi une façon d'innover mais il y a aussi un autre vecteur pour les projets de recherche qui est le vecteur Astrid pour des projets de recherche avec plusieurs acteurs le porteur reste un organisme de recherche ça peut être suivi ensuite par un projet d'accélération et ça c'est des choses qui permettent finalement à des structures de recherche d'aller un petit peu plus loin que le monde de la recherche finalement et puis de faire aussi un lien avec le monde industriel sur ces projets d'innovation concernant les projets d'accélération de l'innovation alors là il y a tout un tas de dispositifs donc le premier c'est les dispositifs rapides le vecteur rapide là c'est des projets de recherche industrielle ou de développement expérimental la dépose des dossiers est au fil de l'eau donc là on est bien dans cette logique de temps court ce qui est moins le cas par exemple avec des financements de thèses ou de post-docs c'est des choses qui sont annuelles donc là on est bien sur des dossiers au fil de l'eau un mécanisme assez dynamique alors il y a tout un tas de conditions la taille de l'entreprise voilà c'est pas adressé non plus à tout mais c'est des dispositifs qui favorisent l'innovation qui permettent à des entreprises d'aller un petit peu plus loin que ce qu'elles auraient pu faire sans ce type de dispositif en tout cas à étaler un petit peu la difficulté financière aujourd'hui de faire de l'innovation parce qu'en fait c'est ça la difficulté c'est de soit vous la financer tout seul soit on vous aide à la financer donc il y a aussi l'innovation Défense Lab qui permet d'explorer d'adapter des solutions un peu innovantes et puis comme on a parlé Bertrand et ça c'est vraiment important c'est vraiment important pour nous au Minarm parce que c'est vraiment une initiative commune comme CyberDGA c'est la CyberDéfense Factory qui vise vraiment à favoriser l'innovation en offrant à la fois un hébergement et puis un accès à des données d'intérêt cyber et la capacité à développer et tester des solutions avec les experts et les opérationnels du Minarm voilà donc là il n'y a pas de financement il n'y a pas de financement par contre il y a une offre d'hébergement et puis un rapprochement entre les experts du Minarm un accès aux données alors évidemment les données pas tout type de données voilà il y a un travail particulier qui peut être fait là-dessus mais aujourd'hui c'est quelque chose qui marche assez bien pour des projets on va dire en lien avec l'intelligence artificielle et le Big Data voilà mais c'est pas exclusif sur ce temps court je sais que vous parlez souvent d'agilité programmatique alors est-ce que vous pouvez décrypter pour nous cette terminologie que vous utilisez beaucoup au sein du com cyber et aussi de la DGA alors oui bien sûr alors évidemment l'agilité programmatique elle fait référence au programme d'armement on en a parlé tout à l'heure faire un sous-marin ça prend du temps alors ça prend du temps évidemment parce que c'est compliqué et aussi parce que en termes de financement on n'a pas forcément tout ce dont on aurait besoin tout de suite voilà donc ça prend du temps néanmoins c'est ce rythme capacitaire court aujourd'hui c'est d'abord une question d'organisation donc là on en a déjà un petit peu parlé disposer de vecteurs contractuels qui soient un peu plus rapides que le programme d'armement qui peut être très bien adapté pour des choses qui sont très régaliennes on parle de sous-marins on parle de porte-avions ou de missiles intercontinentaux qu'ils le sont un petit peu moins quand même pour des systèmes d'information comme ça a déjà été évoqué qui sont essentiellement basés sur des technologies civiles voilà alors d'une manière générale les armées sont capables de s'organiser de se réorganiser en mode projet assez rapidement pour faire face à des situations exceptionnelles ça c'est par construction par essence le ministère est conçu pour fonctionner en temps de crise à la guerre donc on a cette chaîne programmatique classique maintenant ça ne veut pas dire qu'on a que ça et qu'on ne sait pas faire aussi beaucoup plus rapide y compris d'ailleurs dans les programmes d'armement néanmoins sur la partie cyber il a fallu se doter de tout un tas de nouveaux vecteurs contractuels de façon à être plus agile en phase avec ce que permet aussi le marché on est sur ça a déjà été évoqué mais des technologies civiles qui sont un petit peu duales parce qu'on les utilise aussi beaucoup nous au sein enfin dans le monde militaire mais ça reste des technologies qui évoluent à un rythme quand même très très important donc le ministère est par nature assez résilient comme il est capable de faire face à des situations exceptionnelles ça nécessite aussi des évolutions structurelles donc la chaîne programmatique aujourd'hui enfin l'agilité programmatique elle a vraiment visé à faire entrer un petit peu ce mode de travail un peu agile dans un mode dans un mode de dans un mode de contractuel qui qui était qui était plus adapté à des gros programmes d'armement donc on a tout un tas d'initiatives qui qui nous permettent notamment via la DGA et la DIRISI qui permettent au ministère de disposer d'accords cadres qui permettent rapidement d'acheter de nouveaux produits de nouveaux services et puis bon on l'a vu précédemment sur la partie innovation aujourd'hui on a des choses qui sont qu'on sait mettre en place assez rapidement oui effectivement on voit bien qu'on n'innove pas dans la cyber défense comme on innove dans d'autres secteurs du ministère des armées et parmi toutes ces méthodes qui permettent justement d'innover de se projeter il y en a un Guy Philippe que vous connaissez bien qui est la simulation notamment quand on essaie de se procher dans cet environnement pro défensif qu'on mentionnait au début quel rôle pour la simulation est-ce que c'est pas finalement un facteur clé et quels sont un peu les enjeux de ces méthodes alors c'est un thème qui parle à mon coeur parce que étant aussi auteur de fiction j'essaye de simuler des mondes à venir mais je vois qu'effectivement il y a l'émergence de ce concept qui peut avoir on va dire deux facettes importantes la première la simulation pour simuler des systèmes existants et essayer de comprendre d'identifier où sont les problèmes et faire même d'autres choses d'ailleurs à côté et puis le deuxième point pour leurrer l'adversaire pour simuler l'existant mais juste on va créer une couche de faux et ce qui est intéressant c'est qu'on voit déjà tous ces éléments-là à l'oeuvre pour ce qui est de la première approche donc essayer de comprendre ce qui se passe on voit des certes d'ailleurs à l'étranger qui ont mis la simulation des systèmes pour essayer de comprendre d'éduquer d'identifier au coeur de leurs mécanismes et on voit aussi à côté ça quelque chose d'intéressant dans justement l'évolution vers la cybersécurité industrielle parce que dans le monde industriel dans le monde de l'innovation digitale il y a l'émergence des digital twins qui est quelque chose de très important dans l'industrie et je ne serais pas surpris on commence à le voir d'ailleurs sur le marché qu'on ait de plus en plus de digital twins qui viennent de l'industrie pour la cyber donc voilà moi je dirais si je faisais un pari économique il y a plein d'autres choses qui vont se développer mais ça ça va être très intéressant et ça va se développer avec le développement à minima de la cybersécurité et des systèmes industriels et puis l'autre point donc pour l'orée alors ça c'est un thème qui parle aussi beaucoup à mon coeur parce que la tromperie est souvent au coeur de certains dispositifs narratifs et là aussi on le voit on voit il y a plein d'offres de marché en Europe aux Etats-Unis ailleurs dans le monde et d'ailleurs un soutien d'organismes tels que l'OTAN ou NIST aux Etats-Unis pour développer ces systèmes de l'or et alors j'insisterai sur ce point là parce qu'il est en fait un petit peu stratégique si on est capable de tromper l'adversaire lorsqu'il va entrer pénétrer dans vos systèmes et bien il est possible que l'asymétrie actuelle qui donne quand même encore un peu potentiellement l'avantage à l'attaquant plutôt qu'à la défense à terme et bien que cette asymétrie puisse être rééquilibrée et peut-être même que tout d'un coup elle puisse donner vraiment l'avantage à la défense et si c'est le cas et bien on parlait d'environnement prédéfensif on pourrait avoir une vraie bascule avec des implications d'ailleurs géopolitiques diplomatiques de stabilité internationale vers un environnement super défensif c'est ce que j'espère on verra si ça se passe les paris sont lancés en tout cas Guy-Philippe et on voit bien effectivement que dans toutes ces démarches de simulation et d'anticipation il y a quand même une notion que vous avez tous mentionné qui est celui du travail collaboratif de la coproduction de la co-création finalement comment est-ce qu'on la renforce comment est-ce qu'on la rende plus efficace plus performant Héléna je ne sais pas si c'est quelque chose peut-être auquel vous voulez répondre oui donc bon déjà il y a beaucoup de recherches et développements qui sont faits en interne dans toutes les différentes sociétés privées tous les éditeurs de solutions de cyber défense effectivement il y a différents projets comme Rapid7 nous on a toujours pas eu de réponse entre guillemets mais voilà mais on travaille notamment avec la DGA sur différents projets pour une solution particulière pour l'armée de l'air notamment et donc une coproduction parce que des besoins très spécifiques par rapport à des déplacements d'avions qui ont quand ils atterrissent dans un pays avec des besoins très spécifiques de géolocalisation d'être sûr à 100% qu'ils ne se fassent pas pirater quand ils arrivent dans un aéroport etc donc beaucoup de choses très 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 spécifiques par rapport aux armées donc ça c'est de la co-construction et puis de la coproduction alors nous on est plus à créer nos solutions en interne mais en revanche après elles sont testées déstructurées attaquées dans tous les sens par la DGA et après sur cette partie efficience ben là c'est pareil donc il y a plusieurs choses donc il y a plus on achètera de solutions industrielles et plus les coûts vont descendre et puis aussi on est dans l'hyper-automatisation et lors d'un POC justement d'une de nos solutions il y a à peu près deux ans là les personnes du COMCyber qui ont utilisé nos solutions nous ont dit et bien avec cette solution on fait quelque chose en trois fois moins de temps et avec trois fois moins de personnes et donc ça c'est quelque chose aussi qui est extrêmement important à l'heure d'aujourd'hui c'est à dire réduire le temps humain puisqu'on a un problème de toute façon de personnel formé en cybersécurité et puis donc formé en exploitant et puis aussi en formé en ingénieur pour concevoir les outils parce que ça suffit d'acheter des outils étrangers donc il faut avoir les ingénieurs qui ont la capacité à comprendre et aller dans l'algorithmie très profonde pour pouvoir éditer des solutions de cyber défense tout à fait d'ailleurs c'était le sujet de la journée d'hier donc ça la boucle est bouclée comme ça la boucle est bouclée ok non mais preuve preuve que tous ces défis sont effectivement assez complémentaires alors on a bien vu vous avez parlé du besoin d'être constamment au plus proche des besoins des armées de mettre à l'épreuve aussi l'époque du crash test des solutions proposées et puis effectivement la question de l'automatisation et enfin de la formation alors justement Guy-Philippe quelles seront ces technologies ou ces briques technologiques en tout cas dans lesquelles il faut investir aujourd'hui pour préparer le futur demain alors chère Amalie je vais vous décevoir parce que à titre personnel je ne crois pas aux solutions miracles mais je vous rassure aussi parce que j'ai une réponse à votre question mais ce qu'on voit les tartes à la crème mais qui sont importantes du style oui il va falloir mettre de l'AI du calcul quantique alors Dieu merci on n'a même pas entendu parler de blockchain etc on est sauvé je dirais oui bien sûr mais il ne faut pas oublier que en tout cas moi je prends une approche strictement défensive les méchants entre guillemets ils peuvent aussi faire pareil et donc si tout le monde fait de l'AI et tout le monde fait du quantique ça ne va pas changer les équilibres et c'est ce qui nous intéresse donc tout ça pour dire non il n'y a pas nécessairement du vibranium comme chez Marvel dans la cyber mais je vais évoquer certaines choses alors le seul point un petit peu de vibranium que je pourrais évoquer que je trouve intéressant et qui d'ailleurs il y a une tradition française autour de ça c'est la programmation en méthode formelle qu'on voit dans certains systèmes qu'on voit d'ailleurs appliqué aujourd'hui chez Amazon Web Services et même dans certaines équipes à Facebook ça c'est une piste peut-être intéressante de forme du vibranium pour le reste je serais tenté de dire voilà il y a des approches et on les a évoquées alors moi je vais mettre des labels parce que c'est plus rigolo mais en fait on les a déjà un petit peu évoqués d'abord il y a cet aspect d'échange collaboratif et ça se passe en France en Europe avec le reste de nos autres alliés occidentaux ce que moi j'appelle parce que je vais mettre un petit label le white net alors en plus c'est anglais donc c'est plus classe mais ça c'est assez fondamental parce qu'en fait la défense qu'on voit apparaître aujourd'hui est vraiment une défense en réseau et le point clé c'est essayer de récupérer parce que les attaques elles se font à travers le monde le cyberspace évidemment il n'est pas périmétré juste à l'hexagone au précaré de Vauban et il est très important de récupérer des éléments d'information de nos partenaires privés de nos partenaires publics etc évidemment il ne faut pas le faire sans naïveté et donc il faut aussi derrière ça comprendre un petit peu comment on calcule notre risque comment on évalue nos rapports de force même amicaux même avec nos partenaires mais il faut bien avoir vraiment en réseau elle est fondamentale dans le cyber l'autre point je me répète les questions de simulation donc moi je reposais alors un autre label ce que j'appellerais la question de l'entreprise synthétique voilà ça fait classe donc on simule l'entreprise mais c'est important parce que d'une part et c'est ce qui va arriver on en a parlé dans l'industrie avec Digital Twin et on peut extrapoler à l'ensemble des entreprises en fait y compris d'ailleurs des processus humains bon et ça ça permettra d'une part d'identifier les failles techniques mais aussi organisationnelles mais aussi humaines et de pouvoir mieux les opérationnaliser mieux les comprendre mais également un point très important peut-être d'aller vers une meilleure évaluation des risques et ça c'est fondamental pour mettre sous tension ce qu'on avait dit qui est le champ de combat fondamental du cyber à savoir les entreprises et que les entreprises comprennent mieux combien ça coûte pour pouvoir plus investir bon et puis à côté de ça donc je vais évoquer rapidement d'autres points la redondance Battlestar Galactica on l'a déjà fait mais voilà ça va compter on a parlé du cognitif oui et il faut bien voir que là aussi c'est un champ qui va être beaucoup plus opérationnalisé si je me projette un petit peu dans le futur c'est-à-dire qu'on va comprendre quels sont les biais cognitifs qui impactent sur quel type d'émotion humaine pour quelle cible avec quel objectif est-ce que c'est séduire est-ce que c'est effrayer est-ce que c'est créer la dissension etc tout ça va être très profondément opérationnalisé automatisé y compris évidemment du côté de la défense on va essayer de comprendre les menaces et puis après on va créer des systèmes de résilience et donc on va former les gens et dernier point qui est fondamental en réfléchissant donc à ces technologies du futur c'est les technologies de formation tout simplement et entre guillemets d'encadrement des personnes parce que on l'a répété la question de la culture et du facteur humain elle est fondamentale et ça n'a rien du domaine du cyber Eugene Habiger qui était l'ancien patron de stratégie commande aux Etats-Unis disait la sécurité c'est 20% d'outils et 80% de culture et on le retrouve totalement dans le cyber donc il va falloir entre guillemets mettre en place des technologies d'accompagnement et ça tient aussi d'ailleurs à la réflexion sur le design des systèmes parce que si c'est trop compliqué on a beau éduquer les gens il y aura des problèmes etc voilà il y a toute une brique là d'approche qu'il faudra développer et je ne serai pas surpris et je finis là-dessus à partir du moment où on arrivera dans le courant des années 2020-2030 on aura le temps peut-être d'en reparler vers des choses un peu plus cyberphysiques Bertrand Blanc a évoqué la question de la létalité elle va être de plus en plus là parce qu'on va avoir des systèmes automatisés robotisés dans les industries dans les usines dans la logistique et puis dans la ville et donc beaucoup plus de risques tout d'un coup de tuer des gens bon ben là on risque d'avoir c'est pas vraiment une technologie mais c'est une prise de conscience qui nécessite plus d'investissement c'est un petit peu ce qu'on a vu dans l'aérien après le 11 septembre et d'ailleurs l'aérien est un exemple d'une industrie où il y a beaucoup d'investissements dans la sécurité et pour autant ils font du profit tant qu'il n'y a pas le Covid bon donc c'est possible et il est possible que dans beaucoup de pans de la société civile à horizon 2025-2030-2035 on investisse de plus en plus dans la cybersécurité c'est pas une technologie mais c'est une approche qui sera très pratiquée merci Guy-Philippe alors Héléna quelle est votre vision à vous sur ces game changers dont on a un petit peu parlé en ouverture de session et qui permettrait aux armées de conserver cette fameuse supériorité opérationnelle bon de toute façon on est obligé de dire l'intelligence artificielle l'intelligence augmentée donc c'est vrai sortir un petit peu l'intelligence artificielle des produits pour qu'elle aide encore plus l'humain quoi que ce soit entre les deux donc ça ça devient je pense extrêmement important parce que les choses vont de façon une vitesse de propagation d'un ransomware sur un réseau c'est plus ça peut être plus de 500 machines par minute donc on peut pas faire ça si on n'a pas un dispositif hyper automatisé de toute façon pour se défendre pour se défendre bien sûr il y aura aussi le quantique celui qui aura cette puissance là va se retrouver avec l'énigma pendant la deuxième guerre mondiale donc il faut en être conscient je pense que les armées le sont aussi et puis je pense peut-être aussi maintenant c'est savoir identifier les attaques d'où elles viennent ça ce serait peut-être quelque chose vraiment sur lequel il faudrait approfondir parce que c'est vrai qu'il y a tout le temps ces systèmes de rebond systématique par les pirates et pour pouvoir après riposter j'allais dire avec une arme différente avec soit un drone pour faire de l'impulsion électromagnétique soit un laser et de pouvoir détruire tous les systèmes tout au moins les points névralgiques qui sont à proximité de ces infrastructures de cyber mercenaires quoi et puis aussi peut-être c'est défendre les prises de guerre faire attention aussi aux prises de guerre imaginons si une armée étrangère prenne à partie le point fr point fr en France et bien il y a tout un bout de l'internet français qui s'arrête quoi et ça y est c'est terminé donc les sociétés privées les gouves point fr voilà et tout et tout est fini donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les différents domaines voilà à peu près il y a beaucoup de choses à faire je pense que le terrain est large et donc il va falloir cibler les choses les plus importantes pour être cyber résilient on voit effectivement l'ampleur quelque part du futur qui nous attend et des missions qu'il va falloir relever je crois qu'effectivement le collectif ne pourra être qu'un atout face aux défis qui nous attendent Serge peut-être le franc rebondir sur ce qu'évoquait notamment Héléna et d'ailleurs Bertrand en a un petit peu parlé de ces game changers est-ce que vous allez également dans ce sens de l'IA du quantique Héléna parlait justement de cette problématique du point fr en termes d'exemple mais c'est assez significatif et je dirais très parlant ça schématise effectivement très bien les choses est-ce que vous partagez ce sentiment-là est-ce que vous voyez d'autres points alors effectivement bon alors il y a déjà une difficulté à se projeter en 2035 2035 c'est quand même allez on arrondit c'est dans 15 ans donc c'est un petit peu loin et si on fait l'exercice inverse de retourner 15 ans en arrière en 2005 je pense qu'on serait bien incapable d'imaginer deux choses la première c'est l'écosystème qu'on a aujourd'hui sur nos téléphones portables que ce soit les capacités offertes par ces téléphones ou les modèles de sécurité qui sont extrêmement robustes ou les modèles business derrière ça en 2005 on était incapable d'imaginer en 2020 ce que ça pourrait être et puis toute l'informatique nuagique en 2005 on aurait on aurait prédit ce qu'est le clou d'aujourd'hui je pense qu'on nous aurait beaucoup rigolé au nez un petit peu voilà quand même donc cet exercice de projection il est difficile néanmoins je m'attarderais quand même à volontiers à quelques prédictions alors qu'il reste d'ordre assez général la première malheureusement on va commencer par le négatif je parie que les deux problèmes de sécurité suivants existeront et continuent à exister puisqu'ils existent depuis les années 90 le premier c'est l'incapacité à avoir un système d'information à jour aujourd'hui on a tous les outils techniques et ça ça a bien été dit on a c'est plus un problème technique on a des systèmes d'exploitation qui savent se mettre à jour automatiquement des logiciels qui savent le faire le constat c'est que on n'y arrive pas encore on n'y arrive pas encore et c'est probablement une des clés aussi qui permet à la cybercriminalité d'exister de se développer il n'y a pas forcément toujours besoin de zéroder pour mettre la main sur un réseau et donc ça cette incapacité à avoir un SI et ses composants à jour ça illustre un petit peu l'adage selon lequel la sécurité est un échec bon néanmoins voilà on a les outils et j'espère même si j'ai peur que ce soit encore le cas en 2035 j'espère avoir tort ça me ferait plaisir et le deuxième problème ça va être et ça c'est un problème qui est assez endémique c'est l'incapacité à délimiter le périmètre du système d'information c'était probablement c'était probablement très simple à faire en 95 ça c'était probablement très simple à faire c'était probablement beaucoup plus dur à faire en 2005 c'est très compliqué à faire en 2021 et alors en 2035 j'ai même peur que ce concept de périmètre n'existe plus alors que ce sera encore plus déterminant que maintenant de disposer d'une visibilité sur d'un inventaire sur ce qui est mesurable posez-vous la question sur votre entreprise combien j'ai d'ordinateurs combien j'ai de comptes utilisateurs c'est des questions aujourd'hui qui sont très compliquées donc ça ces deux problèmes là m'inquiètent un petit peu pour 2035 j'ai peur qu'on y soit qu'on n'ait pas encore résolu ces problèmes là bon néanmoins j'ai quelques quelques enfin j'ai d'autres prédictions plus positives bon la première la première positive c'est une augmentation de l'automatisation de la sécurité notamment sur tous les éléments centralisateurs de ressources ça aujourd'hui on voit de plus en plus d'offres commerciales se développer là-dessus de produits existés aussi bien dans le domaine industriel que dans le domaine public enfin dans le domaine public au sein de l'administration et ça c'est plutôt une bonne chose alors évidemment je préférais que ce soit plutôt en 2025 qu'en 2035 mais voilà aujourd'hui on constate bien dans les attaques qu'un des premiers objectifs des attaquants qu'ils soient étatiques ou cybercriminels c'est de viser ces éléments qui gèrent des ressources comme par exemple l'active directory dans les réseaux d'entreprise bon on a la capacité aujourd'hui à correctement sécuriser ça et à rendre finalement des réseaux un peu plus sûrs et ça je pense que ça va se développer ce que je prédis aussi alors ça rejoint un petit peu la notion de Battlestar Galactica alors je connaissais bien la série mais je ne connaissais pas du tout le concept très intéressant ça va être des SI moins connectés à internet aujourd'hui on a des SI qui sont excessivement connectés à internet alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas besoin mais aujourd'hui on a besoin de services qui utilisent internet pour fonctionner mais on n'a pas forcément besoin d'avoir un ordinateur connecté à internet ça c'est un paradigme aussi qui va à mon avis évoluer pour la simple et bonne raison qu'on a d'un côté des systèmes d'information avec des surfaces d'attaque qui sont fantastiques vous avez 10 000 employés 10 000 personnes connectées à internet c'est des surfaces d'attaque qui sont quand même intéressantes pour un attaquant et on a une explosion de la menace de l'autre côté donc derrière c'est énormément d'opportunités pour énormément de gens qui veulent les utiliser donc moi je m'attends à ce que dans le futur on ait on ait alors pas moins d'entreprises connectées à internet mais en tout cas une gestion des systèmes d'information un peu différente avec probablement des pans de systèmes d'information qui ne seront plus connectés à internet alors évidemment nous au ministère des armées on connait ça très bien avec les réseaux classifiés et force est de constater qu'aujourd'hui moi ça fait 20 ans que je travaille au ministère des armées j'ai jamais eu de soucis pour me connecter à internet pour travailler pour faire de la veille pour faire du développement et puis pour faire un métier bureautique sur des réseaux classifiés donc c'est vrai que c'est plutôt la norme dans l'administration en tout cas dans certaines administrations et c'est probablement un modèle qu'on verra de plus en plus se développer simplement parce que les entreprises en offrant des surfaces d'attaque énormes aujourd'hui c'est d'abord à elles que ça coûte et puis ma dernière petite prédiction les différents acteurs et on revient à cette histoire du collaboratif c'est que les différents acteurs qu'ils soient publics ou privés sont de plus en plus liés entre eux car portant une menace qui est largement commune et donc échangeant de plus en plus d'informations ça je crois aussi à ce modèle assez vertueux on est quand même on parlait tout à l'heure des asymétries il y en a une qui est quand même très bénéfique du côté de la défense ça a déjà été évoqué la défense elle peut s'organiser ensemble à plusieurs ce qui n'est jamais le cas de l'attaque voilà ça reste très rare ça reste très rare les collaborations dans le monde de l'attaque on les voit quand même assez peu ou alors avec des pays qui sont extrêmement alignés sur leurs intérêts stratégiques dans le monde de la défense nous on peut collaborer parce que derrière la menace qui me cible moi peut-être qu'elle cible d'autres et donc à plusieurs on sera plus fort donc ça je pense que c'est quelque chose qu'on verra aussi beaucoup plus se développer encore plus se développer dans les prochaines années avec évidemment derrière à la clé ce sera des procédures des organismes des organisations différentes et des outils bien sûr il ne faut pas sous-estimer le rôle du capacitaire dans ces questions là Merci beaucoup Serge alors je vous propose d'écouter à présent puisque le comCyber a travaillé justement c'est projeté en 2035 et je vous invite à regarder donc une petite vidéo que nous a réservée Suzanne McNamara Sébastien Bombal et nous partons en 2035 On sera de plus en plus connecté on sera même hyper connecté et ce sera à la fois la cause et la conséquence de nombreux phénomènes comme l'augmentation du taux de pénétration d'Internet au niveau mondial la densification des réseaux de communication et l'amélioration des débits qui vont de pair les objets connectés se généraliseront tant ce qu'on appelle les wearables donc les montres connectés les brasquets connectés les textiles les chaussures etc que les véhicules connectés ou encore les bâtiments connectés Une autre caractéristique du cyberespace en 2035 sera ce qu'on appelle la balkanisation La balkanisation ça fait référence à un repli sur soi numérique et les exemples les plus connus sont l'Internet chinois le GUNET qui est l'Internet russe et encore le projet CHOMA d'Internet national iranien On sait que le cyberespace sera probablement demain de plus en plus quelque part surveillé de par l'IA qui va compléter la plupart des tâches qui peuvent être assignées à une personne dans son environnement de travail On sait que les vulnérabilités sociales seront aussi beaucoup plus exploitables à travers effectivement ces nouveaux médias dans ce monde hyper numérisé avec des risques de communautarisme numérique qui pourraient apparaître On imagine aussi un cyberespace bien sûr très clairement de la donnée qui sera sa colonne vertébrale demain donc ça pose là des défis en matière de stockage Puis on imagine un cyberespace aussi en 2035 évidemment en plus d'être intégré de plus en plus au monde physique de plus en plus étendu de par cette hyperconnectivité L'évolution de la géopolitique implique effectivement aussi de suivre l'évolution de la capacité de la puissance des cyber des différents acteurs Il y a les superpuissances il y a les puissances mondiales il y a les puissances régionales il y a les acteurs non étatiques les proxys les acteurs systémiques dans le numérique et la criminalité tout ça ce sont des acteurs qu'il faut qu'on suive En revanche pour un point particulier sur lequel nous avons une attention c'est la propagation des capacités offensives dans le cyberespace Très clairement on pense que la taille continuera de compter et qu'il y aura dans ces tendances une recherche aussi un peu plus à la létalité dans l'arme cyber l'emploi de l'IA pour former pour entraîner ou peut-être aussi agir dans le cyberespace sur le renseignement ou la chaîne de commandement aura très clairement une action importante dans cette capacité offensive l'inondation de la sphère numérique autour de très clairement de l'inondation de données dans la sphère numérique montre bien qu'il y aura un vrai champ dans la guerre de l'information qui va augmenter de manière exponentielle Une tendance est à suivre car elle est particulièrement alarmante c'est le Cybercrime as a Service qui permet d'acheter sur le Dark Web pour qui maîtrise l'accès et la navigation au sein du Dark Web des prestations de cyberattaques D'autres tendances émergentes seront certainement largement ancrées en 2035 comme par exemple les Deepfake qui rendra la maîtrise des publications de faux contenus et des manipulations de l'information de plus en plus difficile Un certain nombre de tendances technologiques vont se confirmer en 2035 La 5G par exemple aura certainement largement atteint sa pleine maturité et on sera sans doute déjà en train de déployer la 6G L'usage des dispositifs autonomes sera également largement banalisé et de ceux dans de nombreux domaines l'industrie la santé même les armées Une tendance est à garder à l'œil c'est l'évolution du quantique même si c'est en réalité aujourd'hui impossible d'anticiper les réels progrès qui seront faits dans ce domaine dans les 15 années à venir La première exploitation un peu effective du transhumanisme pourrait arriver aussi dans ces horizons-là On voit bien que cette hyperconnectivité ne laissera pas en reste non plus le champ le spectre électromagnétique ce qui pour dans un domaine militaire pour la guerre électronique là ouvre aussi un champ de possibilités On voit bien qu'effectivement il y a des progrès qui vont peut-être arriver dans le quantique des progrès qui vont peut-être aussi être quelque part dans la connexion de la machine à la machine et qui sera très clairement l'ère de cette prochaine décennie Très clairement c'est à la fois de décliner tel qu'aujourd'hui on perçoit la conflictualité avec notre concept d'emploi des forces qui est un modèle d'armée au complet une remontée en puissance la capacité d'affaires du haut du spectre d'aller jusque de la haute intensité enfin toutes ces thématiques qui sont aujourd'hui présentées autour de l'emploi des forces la vraie question c'est comment ça se traduit dans le cyberespace on a besoin de cette numérisation finalement comment on l'accompagne comment on en bénéficie comment on exploite aussi ces opportunités et comment on se protège face effectivement à toutes les vulnérabilités inhérentes à cette complexité Pour éviter que la numérisation n'entraîne une dépendance au numérique et qu'elle ne devienne une source de vulnérabilité à un véritable enjeu de résilience il faudra pouvoir conserver des savoir-faire pré-digitalisation dans une optique de complémentarité du numérique et du non-numérique c'est cela qui permettra de conserver l'agilité nécessaire pour agir en mode dégradé voire complètement hors connexion en cas de rupture ou de limitation des connexions que ce soit sur le terrain en opération ou au sein même du ministère des armées Voilà ce qui était un petit peu ressorti des travaux qui ont pu être menés justement sur une projection à horizon 2035 Elena qu'est-ce que vous pensez à quoi ressemblera le cyberespace en 2035 de votre fenêtre ? Effectivement moi je suis complètement d'accord avec ce que je viens de voir c'est-à-dire un monde hyper connecté de toute façon une vraie volonté aussi qu'Internet ne soit pas sécurisé parce que les services étatiques voudront toujours espionner il y aura toujours le cyber espionnage et donc le cyber sabotage qui arrivera aussi qui continuera avec la cyber criminalité donc ça j'en suis certaine ensuite après voilà tout a été dit donc de l'IoT de l'IoT de l'hyper connectivité de partout et donc assurer derrière des systèmes de défense hyper 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 automatisés j'allais dire donc de l'IA de la tégence augmentée comme on le dit tous et puis pour répondre aussi par rapport à mon confrère tout à l'heure sur cette histoire de périmétrie de ne pas savoir où est-ce que sont les choses il y a déjà des technologies qui existent puisque nous on la met en place ça s'appelle le shadow IT et là justement dans un ministère donc les gens à partir du moment où on met l'agent sur les ordinateurs et bien on détecte tout de suite si un ordinateur qui est de la pièce à côté n'a pas la protection donc ce qui permet de 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 comprendre enfin de de montrer au RSSI ou DSI qui n'ont pas la maîtrise effectivement de tous leurs périmètres ce qui paraît assez incroyable mais pour donner d'autres exemples une fois avec une société privée on n'était pas à mille serveurs près mille serveurs près donc ça paraît aussi incroyable donc c'est vrai que ces notions de périmétrie et de surface d'attaque c'est vraiment quelque chose qui est qui est permanent et dans beaucoup de sociétés surtout les multinationales parce qu'elles sont déployées dans le monde entier et au final qui va vérifier au bout du bout du bout ce qu'il y a exactement et ce qui est placé parce que pour des besoins spécifiques dans un temps donné et bien on place un serveur une capacité et puis après on s'en va on l'oublie et puis d'un seul coup c'est une vulnérabilité et puis là c'est le drame quoi donc voilà après par rapport aux armées et bien effectivement il y a le soldat cybernétique qui risque d'arriver aussi et tout ça ce sont aussi peut-être qu'il va falloir construire un bouclier de défense un peu ce que fait aussi ce que prépare tout au moins l'armée américaine pour pouvoir avoir ce bouclier de défense sur toutes sur les armées pour éviter qu'un soldat cybernétique tire à gauche alors qu'il faut tirer à droite voilà qu'il ne se trompe pas de cible et qu'il ne soit pas piraté donc tout ça ce sont des défis énormes qu'il va falloir prendre en compte pour les industriels aussi et donc c'est extrêmement complexe et justement alors c'est l'arrivée du soldat cybernétique ou du combattant numérique le combattant hyper connecté est-ce que ça pose pas aussi Guy Philippe des problèmes d'éthique je sais que c'est un sujet aussi qui vous intéresse est-ce que cette progression technologique cette évolution des technologies et des techniques vont aussi s'accompagner d'une réflexion sur l'éthique ou doivent ou ont déjà commencé d'ailleurs je crois alors oui il y aura des réflexions sur l'éthique mais juste avant ça je voudrais quand même rajouter quelques points évidemment sur cette vision 2035 que je partage en très large partie mais il y a un point sur lequel je voudrais vraiment souligner parce que ça va être la grande révolution des années 2020 2030 un petit peu comme si nous on était en 1990 95 au début d'internet et c'est cette extraordinaire transformation robotique de nos sociétés et on le voit d'ailleurs très bien avec par exemple lorsqu'on regarde le coût unitaire d'un robot de qualité industrielle qui était encore autour de 100 000 dollars il y a 10-15 ans qui aujourd'hui est à 10-20 000 dollars et il faut se projeter dans le courant de la décennie 2020 lorsque ce coût unitaire sera entre 1000 et 5000 dollars pour un robot de qualité industrielle donc on peut imaginer de cobotique un robot avec lequel on pourra jouer travailler etc entre guillemets en toute sécurité voire dans les années 2030 lorsque ça sera encore plus réduit c'est exactement la même évolution que ce qu'on a vu dans l'informatique en passant des gros systèmes mind frame à la mini informatique la micro informatique et maintenant l'informatique qui se trouve là dedans et bien ça va être pareil pour les robots et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on va être dans un environnement qui sera totalement automatisé avec plein d'objets connectés qui se déplacent et ça c'est très important pourquoi ? parce que ça bouleverse justement ces questions de létalité qui ont été évoquées et là oui va y avoir la capacité vraiment à tuer des gens entre guillemets facilement parce que tout d'un coup il y a 1000 voitures connectées qui au lieu de tourner à droite tournent à gauche au même moment ça fait des morts et si je fais 1000 morts ou 10 000 morts là je passe à des échelles où c'est quasiment acte de guerre donc oui là ça va complètement bousculer et changer la donne donc ça c'est un point très important à avoir en tête avec lequel d'ailleurs on peut aussi lier ce qui a été évoqué du cybercrime as a service vous vous rappelez comment on fait entrer dans certains groupes mafieux certaines jeunes personnes qui veulent absolument participer à ce grand collectif ben là ah ça sera beaucoup plus facile parce qu'il suffit de se connecter c'est pas juste moi qui connais Bidule qui connais machin bon et ensuite l'acte le rite d'initiation de tuer quelqu'un ben peut-être que je fais un petit peu l'extrapolation d'auteur mais c'est aussi pour ça que je suis là ben peut-être que ça sera entre guillemets plus facilité bon vous voyez donc les implications qui peuvent être très importantes et je rajouterai deux trois petits points supplémentaires sur cet environnement un environnement où il n'y aura plus du tout alors là c'est une vraie question parce qu'en même temps je me contredit c'est pas grave mais d'environnement air gap la sécurité où je peux me séparer parce que eh bien je me sépare des systèmes si en réalité il y a plein de petits drones de nano drones de machins qui vont être capables de naviguer et jouer le rôle de micro force spéciale à droite à gauche déjà certains ingénieurs de Siemens nous disent que le air gap c'est du domaine du mythe et bien ça sera encore plus du domaine du mythe demain bon et un dernier point là-dessus il est aussi important quand on parle de système souverain etc c'est la question de la confiance implicite qu'on va pouvoir avoir dans nos systèmes alors c'est à dire que quand moi je vous vois je vous parle ou on parle à l'écran etc j'entends Amélie j'entends Mélanie je sais que c'est Amélie et Mélanie parce que j'entends la voix donc je dis ah bah c'est bien je vais pouvoir leur parler on l'a évoqué sur les questions cognitives demain ce sera juste pas possible il faudra avoir des systèmes de type multi-factor authorization c'est-à-dire ah bah oui j'ai bien à côté de moi sur mon portable c'est bien Amélie qui m'a posé la question ça sera ça un petit peu cet environnement de 2035 et alors pour pas trop perdre de temps vous m'arrêtez si on dirait qu'est-ce que ça veut dire après ça pour l'environnement entre guillemets de défense de demain c'est très intéressant parce que ça ouvre les portes à d'autres champs mais qui sont vraiment celles de la guerre des drones des systèmes des systèmes des systèmes parce que tout ça va créer un bestiaire assez exceptionnel de choses qui s'emboîtent les unes avec les autres qui ont des missions de plus en plus spécifiques on va effectivement avoir là-dedans très probablement donc des espèces de nano-drones qui vont être capables de faire ces interceptions sur les systèmes et donc de jouer un petit peu ce qu'on voit un peu dans tout ce qui est l'huile électromagnétique d'aujourd'hui ça ça va être peut-être aussi l'enjeu et la Stuxnet et d'autres attaques où on avait trouvé une clé USB au sol et puis il y a quelqu'un qui a le malheur de la prendre et de la mettre dans le système ça c'est des micro-drones nano-drones ou que sais-je encore qui seront capables de le faire d'ici 2035 et puis derrière ça et je m'arrêterai mais à nouveau j'insiste là-dessus les aspects cognitifs qui vont être beaucoup plus opérationnalisés beaucoup plus spécialisés aussi on va être capable de vraiment bien taper sur tel ou tel dirigeant tel ou tel groupe de dirigeants telle ou telle personne et donc tout ça derrière qui ouvre un champ militaire assez exceptionnel parce qu'il va falloir être capable d'orchestrer tout ça et les vrais gagnants vraiment d'un point de vue offensif comme défensif ça va être ceux qui vont être capables de voir ce qui se passe évidemment et ceux qui vont être capables d'orchestrer ou la défense ou l'attaque et ça ça ouvre plein de questions évidemment sur ce qui était évoqué dans cette vidéo j'aimerais peut-être revenir avec vous sur quelques-uns des points et bien sûr Serge et Léna n'hésitez pas aussi à interagir et partager votre vision il y a notamment le sujet du repli sur soi qui a été évoqué avec la Chine avec la Russie avec l'Iran qui était souligné est-ce que vous partagez ce sentiment et est-ce que c'est inquiétant ou pas ? Oui c'est inquiétant pourquoi ? parce que notre manière de nous défendre et d'être en relation avec des pays justement comme la Chine et l'Iran ou la Russie c'est de se dire ok on est en désaccord sur beaucoup d'éléments on ne partage pas le même type de système politique mais on partage un commons comme le disent les économistes anglo-saxons à savoir on a des choses en commun et si on attaque ces choses en commun que ce soit beaucoup d'infrastructures communes de l'internet et bien ça va leur faire mal à eux ça va leur faire mal à nous donc on ne va pas le faire donc on a une base commune sur laquelle on doit travailler si tout d'un coup il y a séparation ça veut dire qu'ils peuvent faire leurs choses de leur côté ils peuvent attaquer nos infrastructures et donc là en fait de facto le fait qu'ils se retirent de ce partage en commun est un signe quelque part d'agression bon est-ce que ça va se passer pour tous ? ça c'est une question en fait qui est d'ordre philosophique, politique et technologique on est nous occidentaux dans ce que Karl Popper a appelé les sociétés ouvertes et ça fait notre grande force on est dans l'échange l'échange marchand l'échange d'IT et derrière des systèmes de droit d'état de droit qui permet d'ailleurs les échanges bon est-ce que nous occidentaux on va se balkaniser ? je ne le pense pas parce que justement notre force c'est d'échanger c'est de participer à la construction de ce grand réseau alors WhiteNet ce grand réseau de collaboration et c'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'on va faire pression sur ces pays qui eux se balkanisent d'ailleurs pour les raisons souvent de politique interne et de leur dire vous voyez vous faites votre truc mais vous aurez plus à gagner dans notre gros réseau mondiale et à rejoindre en coopérant qu'en restant dans notre côté quelque part c'est un petit peu le même calcul qu'on avait fait à Helsinki en 1975 et puis après en tendant la main à l'UBRSS en disant quand tout d'un coup elle était prête à elle-même tendre la main avec Rousseff en disant vous avez plus à gagner en coopérant qu'en jouant le jeu du cavalier seul ça c'est un petit peu l'espoir donc balkanisation pour les autres oui mais nous au contraire nous devons renforcer notre système de sécurité collective cyber et à la lumière de tout ça comment est-ce que ça peut changer la nature de l'affrontement finalement alors je vais faire attention parce que je ne voudrais pas vendre la mèche de mon troisième roman parce que c'est un petit peu là-dessus mais évidemment comme ça me travaille j'en parlais rapidement à savoir on parle beaucoup aujourd'hui de tout ce qui est multimilieux multi-champs multi-domain operations chez nos camarades autant derrière ça il y a une question assez incroyable qui est à nouveau je me répète comment on opérationnalise le fait qu'on va être capable justement d'utiliser un champ cognitif un champ électromagnétique un champ cyber un champ machin un champ bidule un champ traditionnel etc bon et bien la clé un peu l'une des clés des conflits de demain ça va être justement du côté offensif comment j'arrive entre guillemets à coût minimal à atteindre l'intensité maximum à mon effet majeur recherché de la façon la plus sophistiquée possible en comprenant mais d'une manière vraiment multidimensionnelle champ sociétal cognitif machin chose où c'est que je peux taper pour faire le plus mal faire reculer mon adversaire etc bon et évidemment du côté défensif pareil bien sûr à savoir comment je vais faire pour comprendre où c'est qu'on peut m'attaquer et me défendre alors là dessus je vais ressortir mon dernier label de la matinée ce que j'appelle la captrosphère c'est-à-dire le monde des miroirs parce qu'on va se créer des simulations des miroirs de nos mondes des miroirs d'ailleurs qui peuvent se parler l'un l'autre et après ça prend une multitude de simulations pour essayer de comprendre d'un côté comment je peux mieux me défendre et puis du côté de l'adversaire comment est-ce que je peux mieux attaquer et j'insiste aussi d'ailleurs sur ce point là parce que d'un côté ça peut renforcer la défense mais ça peut aussi renforcer l'attaque pourquoi ? un des entre guillemets problèmes qu'on a vu dans beaucoup d'attaques cyber qui vient de certains des pays en train de se balkaniser et que je n'ai pas c'est qu'il y a eu des tentatives parfois pour taper dans le dur et puis boum badaboom ça n'a pas vraiment marché comme ils auraient espéré que ça marche et donc ça veut dire bien ce que l'on sait que le domaine cyber est très mouvant et que si d'un point de vue opérationnel je vais devant mon dirigeant je vais vous attaquer ça et cette usine je suis sûr qu'elle va péter en fait le sûr il n'est pas sûr du tout à date la probabilité que l'opération fonctionne elle n'est pas de 80-90% et on le voit dans les faits réels et donc ça forcément ça fait que ça limite les opérations cyber à certaines formes de côté de certains acteurs qui sont plus du domaine on va dire d'essayer d'attaquer de la guerre de subversion que vraiment d'un emploi offensif opérationnel très fort mais si demain ça c'est un point important avec la simulation j'ai une meilleure simulation que l'adversaire et que je suis capable vraiment d'opérationnaliser et de dire à mon dirigeant voyez cette attaque je vous dis il y a 90% de chance que ça marche d'ailleurs j'ai dû la prouver là effectivement ça peut changer la donne et là on peut se retrouver un petit peu dans certains univers imaginés par certains auteurs voilà Guy Philippe j'aimerais quand même vous poser une autre question et c'est Sébastien Bombal qui a utilisé ce terme on n'en a pas du tout parlé ce matin de transhumanisme le transhumanisme en fait on y est déjà d'une certaine façon on est tout je dégage des personnes augmentées regardez moi je porte des lunettes parce que sinon je ne vois pas donc je suis déjà augmenté donc des machines qui nous aident pour mieux vivre on en a plein autour de nous et effectivement on va en avoir juste encore plus le problème à mon sens c'est comment dire la nature elle est déjà là et d'une certaine façon on est transformé par les systèmes techniques avec lesquels on travaille et les systèmes sociaux mais peut-être alors peut-être si on veut parler de nature de transformation de quelque chose qui nous fait basculer dans trois choses c'est peut-être et encore dans notre capacité à distinguer le réel du virtuel et vous voyez je le dis je mets le peut-être parce qu'on voit déjà des gens qui sont dans le gaming et qui n'arrivent plus à se décrocher d'eux ou alors des gens qui sont dans l'idéologie ces choses existent déjà il est possible qu'avec des systèmes connectés et notre transformation plus média mais qui va être aussi extrêmement importante je vais parler robotique j'aurais dû parler de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle qui vont devenir des espèces médias aussi importants que les réseaux sociaux d'aujourd'hui bon ben là il y a peut-être un risque on n'est pas exactement dans le transhumanisme mais il y a peut-être un risque qu'on se trouve tellement interconnectés cognitivement qu'on n'arrive plus vraiment à faire les distinctions d'eux dernier point là-dessus si je parle d'un transhumanisme plus biologique de transformation personnelle il y a toujours le point mais alors qui est ultra aussi classique de quoi qu'il arrive ça c'est un peu la dialectique de l'utilisateur face à la machine l'utilisateur doit toujours avoir la main finale sur l'usage de la machine sinon c'est plus une machine la machine elle sert l'utilisateur si la machine ne sert plus l'utilisateur c'est plus une machine je ne sais pas ce que c'est peut-être un accident mais c'est plus une machine et donc ça veut dire que dans tous les systèmes de plus en plus intégrés à notre corps mais qui existent déjà d'une certaine façon et d'ailleurs le réseau social entre parenthèses c'est un exemple de ça il faudra arriver à bien comprendre comment on préserve le bouton rouge le bouton rouge qui permet de mettre sur stop la machine et de prendre le contrôle de la machine en fait c'est intéressant parce que c'est une question de design en fait le design c'est la science effectivement de comment je peux utiliser au mieux la machine là aussi il y a de la réflexion de la technologie qu'il faudra avoir pour s'assurer que ce qui fait la force de notre système résilient à savoir avoir des agents autonomes qui sont capables de penser par eux-mêmes parce que sinon on perd la qualité d'un système résilient que nos sociétés nos utilisateurs humains gardent toujours la dernière main sur la machine ça sera une question très importante de façon à ce qu'on puisse aller peut-être plus loin dans le transhumanisme mais que ce soit un transhumanisme évidemment contrôlé et que je puisse contrôler toujours les lunettes qui sont au bout de mon nez alors effectivement ça pose plein de questions d'ailleurs si vous nous suivez à distance n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions ou sur le chat selon que vous regardiez dans Lifetorm ou sur Youtube et une des questions justement que ça pose et je reboucle avec la réflexion qu'on avait plus tôt sur l'éthique le fait d'avoir toujours l'homme en dernière ligne qui appuie sur le bouton rouge ou qui n'appuie pas sur le bouton rouge alors Serge Lefran est-ce que c'est des questions que vous vous posez déjà et dans quels termes ? Alors effectivement c'est des questions qui sont qui restent pour l'instant toujours prospectives mais on voit bien qu'on a franchi un certain nombre d'étapes dans ces process d'automatisation aujourd'hui on a des avions qui volent sans pilote bon alors ils sont ils restent pilotés il y a toujours quelqu'un quelque part qui le commande mais peut-être que l'étape d'après et très certainement l'étape d'après ce sera d'avoir des avions sans pilote et puis sans plus personne derrière à part des directives des directives suffisamment je dirais actionnables par l'intelligence artificielle l'intelligence augmentée qui va mettre en oeuvre ce type d'aéronef donc oui c'est des questions qui sont qui sont préoccupantes elles sont préoccupantes et il y a des réflexions là-dessus alors aujourd'hui vous donnez vous délivrez vous délivrez finalement des des résultats de ces réflexions ce serait ce serait ce serait ce n'est pas possible on est vraiment dans une logique mais oui c'est le développement la numérisation en fait la numérisation de nos vies de nos environnements qu'ils soient civils quotidiens sociaux militaires les affrontements va nécessairement créer de nouvelles opportunités et ces opportunités elles vont évidemment engager des réflexions éthiques assez profondes aujourd'hui on reste encore dans une situation où l'homme a toujours la main à la fin on peut retirer la paire de lunettes la paire de lunettes elle n'est pas collée complètement contre le visage on peut la retirer mais bon demain demain il en sera probablement autrement donc oui au sein du ministère des armées ces questions d'éthique elles sont évidemment majeures c'est bien j'ai bien ajouté quelque chose par rapport à l'éthique justement c'est quelque chose en tant qu'éditeur de solutions c'est le security and ethic by design qui est extrêmement important contrairement à nos concurrents étrangers je prends un exemple tout simple par rapport à l'EDR endpoint detection response qui se place justement dans les systèmes dans les ordinateurs et quelque chose que les humains ne voient pas puisque effectivement tout ça c'est virtuel et bien nos concurrents prennent la main et n'ont aucune j'allais dire aucun problème à récupérer que ce soit les powerpoint les tableaux excel les word de des différents comex de société et de remonter tout ça dans un data lake aux Etats-Unis par exemple et puis après là vous savez ce qui se passe le cloud act et puis la possibilité d'espionner à volonté voilà donc ça c'est quelque chose contrairement à nous société française où dès le départ on s'est dit on ne veut pas faire ça on ne veut pas récupérer un powerpoint un excel un word d'un dirigeant parce que ça ne nous regarde pas et même on ne met pas les droits potentiels aussi à un à un socle un analyste qui aurait la possibilité de regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur du disque dur pourquoi parce que qui il est de quel droit il aurait toutes ces capacités là à regarder la propale je ne sais pas moi pour un rafale la propale pour une centrale voilà donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important aussi dans la construction de l'outil qu'on met à disposition des sociétés civiles ou militaires enfin privées ou publiques c'est d'avoir la connaissance vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur de la machine de ce qu'on place parce que là non seulement on donne la capacité aux étrangers de nous espionner mais dix mille fois plus et c'est ça qui est assez extraordinaire on se bat nous tous les jours à expliquer ça à évangéliser les dirigeants parce que les dirigeants bien souvent ils disent c'est l'affaire du DSI le DSI après soit il en a conscience ou soit il se dit moi je veux prendre une grande marque parce que je suis rassuré parce que mon comex va me dire j'ai pris je ne sais pas je ne vais pas annoncer de marque ici mais voilà et tout le monde se rassure comme ça mais en fait au final on enlève toute la recherche et développement toutes les affaires et qu'on envoie tranquillement dans les clades étrangers donc la notion de clade de souverain aussi c'est extrêmement important et de la construction des solutions je m'inscris dans tout ce qui a été dit évidemment et je vais répondre aussi sur la question éthique parce qu'en fait j'étais complètement passé à côté je fais exprès mais pour dire que l'éthique aussi pourra avoir une réponse technologique et pour ça il faut comprendre évidemment qu'est-ce qu'on met derrière ce mot éthique alors moi à titre personnel j'ai un de mes maîtres à penser Baro Spinoza qui disait il y a deux manières de voir le monde subspecie a eternitatis ou subspecie durationniste soit je vois le subspecie durationniste je vois le monde dans sa durée la plus limitée donc très locale mais si je vais être vraiment éthique je dois avoir la vision de Dieu d'un Dieu qui est un petit peu athée chez Spinoza et donc qui est subspecie a eternitatis tout ce que je fais l'impact que ça aura d'un point de vue universel et d'un point de vue éternel si mes actes directs ou les effets indirects c'est-à-dire les normes que je vais provoquer quels seront les impacts à travers le monde ou dans le temps long bon et là ce qui est intéressant je rebondis sur les questions de calcul et de simulation des mondes à venir et bien peut-être que dans la société de 2035 et bien on aura ce qu'on pourrait appeler des machines Spinoza à savoir des systèmes qui vont être capables de voir si effectivement les décisions qu'on prend et bien sont éthiques dans le sens où elles vont comme le disent les économistes créer des externalités positives ou neutres ou au contraire elles vont créer des externalités négatives à travers le temps donc là il y aura peut-être une réponse et ça pose d'ailleurs une question intéressante sur certains des systèmes de défense que j'ai évoqués parce que j'ai beaucoup parlé j'ai un petit peu parlé des questions de systèmes de simulation de l'air et donc qui créent du mensonge et là aussi je m'inscris derrière mon autre grand maître Winston Churchill qui disait que parfois pour défendre la vérité des choses il faut les enturer d'une muraille de mensonges et ça on le voit bien et c'est une forme d'ailleurs de manière de protéger les données de les immerger dans un océan de fausses données etc et donc de créer du mensonge mais c'est vrai aussi que ça peut potentiellement créer des questions éthiques qui sont peut-être résolues par certaines de ces machines Spinoza et de se dire jusqu'à quel point pour me défendre ou parfois pour attaquer je peux créer du mensonge ce sera une question intéressante qu'on pourra se poser en 2035 et peut-être même avant je crois que les cybercriminels je crois que les cybercriminels ne se posent pas trop la question eux ils se donnent à 100% quoi et c'est vrai qu'il y a tellement d'armes informatiques qui sont achetables parmi les brokers dans le dark web qu'au final ces histoires de simulation de lab de simulation ça existe aussi dans le milieu offensif parce que pour attaquer effectivement un stuc net etc avant que la clé USB soit faite il a fallu faire toute une simulation de quels sont les types de machines et peut-être même voir d'acheter des machines Siemens pour s'entraîner dessus etc donc c'est tout un travail donc ces armes là coûtent extrêmement cher donc ce qui est extrêmement important aussi dans la 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 cyber défense c'est aussi la contre-attaque et surtout l'attrition c'est à dire une fois qu'on récupère une arme informatique comme ça qui vaut des millions parce que quelque part c'est des mois de développement etc c'est tout de suite nous ce qu'on fait tout au moins à Tetris c'est qu'on la met tout de suite sur parce qu'on est connecté aussi avec la cyber fret alliance on donne ces armes là sur la place publique j'allais dire pour que tous les éditeurs en profitent et que ça détruise complètement l'attaque potentielle d'un état d'un cyber mercenariat ou je ne sais quoi toute officine qui peut être qui peut être acheté enfin voilà donc commandé merci beaucoup merci à tous les trois alors nous avons Loïc Carverand qui est connecté donc avec nous pour la fin de cette session Loïc Carverand merci d'être avec nous connecté depuis votre circonscription vous teniez à être présent pour ce forum cyber défense et stratégie je le rappelle vous êtes député du Cher vous êtes également notamment le rapporteur du projet de loi relatif donc à la prévention des actes de terrorisme et du renseignement qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale on est en plein coeur de l'actualité puisque dans les prochains jours de nouvelles informations devraient arriver autour de ce projet et notamment dans ce projet plusieurs piliers dont un technologique très important est-ce que vous voulez bien partager avec nous à la fois les travaux que vous avez conduits et puis les points clés de ce projet de loi autour du renseignement et on voit bien là effectivement tous les ponts qui se créent avec le monde des armées oui bien sûr avec plaisir d'abord mes excuses pour ne pas être présent physiquement je souhaitais être avec vous ce matin malheureusement mon conseil municipal a été endeuillé et je dois participer à une cérémonie cet après-midi en circonscription donc effectivement ce que je vous propose c'est de revenir un petit peu sur cette loi renseignement parce qu'il y a des parallèles extrêmement frappants entre les débats qui ont eu lieu ce matin et auxquels j'ai assisté depuis 9h et puis peut-être plutôt que de reformuler ce qui a été dit excellemment par les différents intervenants vous dire aussi quelques réflexions qui sont provoquées par tout ce qui a pu se dire ce matin donc d'abord en termes de correspondance avec l'actualité législative et cette loi renseignement c'est vrai que de très nombreux défis qui ont été évoqués dans nos discussions ce matin sont ceux que l'on adresse dans ce texte législatif d'abord le défi technologique puisque on voit bien que les capacités des services de renseignement sont parfois techno-dépendantes sont parfois mises à mal par l'évolution de la technologie et le projet de loi y répond sur deux points très précis et particuliers qui sont d'abord l'irruption de la 5G dans les communications ce qui rend plus difficile l'utilisation de certaines techniques d'interception par exemple l'IMSI-catching et puis aussi l'irruption de nouveaux modes et la démocratisation de nouveaux modes de communication et notamment les communications satellitaires et donc là aussi il faut donner de nouveaux outils juridiques à nos services pour pouvoir appréhender ces champs le deuxième sujet c'est un sujet le défi industriel il en a pour un sujet revenu à plusieurs reprises sur cet aspect en faisant le lien avec la souveraineté et ce texte sur le renseignement il permet la recherche et le développement en utilisant des données qui ont été captées par des techniques de renseignement et pourquoi c'est extrêmement important parce que finalement ça va permettre de développer nos propres outils nos outils nationaux plutôt que d'aller acheter des choses à l'étranger je reviens aussi sur un autre point puisque la particularité de la question du renseignement c'est que nous sommes parfois autant attaquants qu'en défense et donc Serge Lefranc évoquait par exemple dans ses prédictions positives la hausse de la sécurisation du cyberespace mais cette hausse de la sécurisation c'est aussi ce qui rend plus difficile et plus cher l'action des services de renseignement bien sûr avec tous les protocoles de sécurisation de cryptage de chiffrement des données mais aussi par le simple fait que finalement les services conservent des techniques anciennes on a toujours des sources humaines et puis on rajoute des choses beaucoup plus technologiques par exemple avec les algorithmes que ce projet de loi étend aux URL et donc tout ça entraîne des coûts extrêmement importants voilà très rapidement le lien que je voulais faire avec l'actualité législative et puis les problématiques qui sont propres au monde du renseignement qui est un monde qui va au-delà du périmètre du ministère des armées je voulais aussi partager avec vous deux questions et une conviction d'abord vous savez que la question du retour de la haute intensité agite beaucoup nos armées il y a beaucoup de réflexions autour de ça et moi les échanges qu'on a eu ce matin me font penser que parfois peut-être que ce prisme de la haute intensité est encore trop pris dans les espaces traditionnels de confrontation terre air mer et que finalement ce retour de la haute intensité va peut-être se faire d'abord dans l'espace cyber et dans l'espace et avec des armées puissantes qui vont d'abord nous frapper dans ces points-là qui vont en fait inhiber notre capacité ensuite derrière à répondre ou simplement à mener une guerre de terrain dans les espaces traditionnels et donc peut-être que moi que le nombre que la technologie le nombre d'avions la technologie des avions le nombre de porte-avions les technologies embarquées etc c'est là je reprends un peu ce que disait Guy-Philippe Goldstein c'est peut-être finalement la simplicité l'absence de connexions qui vont être des éléments décisifs dans cette guerre le deuxième point c'est autour de la létalité c'est un sujet qui est revenu à plusieurs reprises la létalité de l'arme cyber une interrogation évidemment aussi et ça a été évoqué également pour la robotisation est-ce que cette arme cyber va devenir l'arme du pauvre finalement est-ce qu'elle va aussi pouvoir être utilisée à des fins terroristes on a évoqué assez longuement l'utilisation par les réseaux criminels y compris du cyber crime as a service et donc va-t-on faire face finalement à une utilisation terroriste low cost de choses qui peuvent coûter des millions comme ça a été dit parfois en développement mais qui peuvent aussi être assez simples à développer enfin je voulais partager avec vous une conviction c'est que finalement sans doute une partie de l'éthique du politique face à toutes ces évolutions à tous ces enjeux c'est aussi de résister au temps court qui est amené par toutes ces problématiques et de garder du temps long de garder du temps long dans plusieurs aspects d'abord pour voter il y a un débat aujourd'hui suite à l'abstention importante sur le vote électronique par exemple mais garder du temps long garder du contrôle aussi c'est un terme qui a été utilisé aujourd'hui c'est parfois finalement garder des choses assez traditionnelles je prends l'exemple du dépouillement finalement le fait que chacun puisse aller autour d'une table de dépouillement regarder la réalité des bulletins qui ont été mis dans l'urne est beaucoup plus solide démocratiquement que de confier ce dépouillement à une machine que très peu de gens seront en capacité de contrôler pour s'assurer que c'est bien la voix des citoyens qui a été prise en compte et puis ceci est d'autant plus vrai je crois c'est encore un point sur lequel nous avons insisté je pense avec raison ce matin pour tout ce qui est le champ de la manipulation d'informations le champ cognitif puisque avec les deepfakes par exemple là aussi il faudra du temps long avant de réagir à une information à une vidéo à une captation sonore qui sera diffusée sur tel ou tel personnage politique puisque nous allons être confrontés avec le progrès par exemple des deepfakes à cette difficulté à finalement retrouver le réel et donc là aussi il faudra raison garder résister au temps court et garder cette capacité de temps long voilà ce que je voulais partager avec vous et avec mes excuses encore pour ne pas être à vos côtés même si je vous assure que je ne suis pas un deepfake merci merci beaucoup merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions sur ce sujet qui effectivement nous a bien occupé depuis ce matin d'ailleurs on a une question qui est arrivée dans le dans le dans le chat des questions alors je ne sais pas très bien par qui à qui elle s'adresse je pense que vous pouvez tous les trois y apporter un élément de réponse comment est prise en compte la menace d'attaque par l'intermédiaire des systèmes spatiaux et l'impact massif sur le système d'information c'est un vaste une bonne question je ne sais pas qui veut se lancer en premier parce que je ne voudrais pas non plus comment dire la question est extrêmement importante et extrêmement intéressante d'autant plus que si on parle de révolution il y a une révolution du domaine spatial ce qu'on appelle le new space avec une extraordinaire explosion prévue du nombre entre guillet de satellites en orbite basse dans les on aurait pu l'évoquer d'ailleurs dans l'évolution 2035 parce que je ne sais pas mais on aura peut-être 5 à 10 à 20 fois plus de satellites au-dessus de nous beaucoup de satellites qui seront utilisés donc dans ces constellations de plusieurs parfois centaines de satellites qui seront utilisés justement pour ces échanges et ces communications et oui évidemment comme tout système ils sont extrêmement vulnérables et en particulier comme tout système il y a des êtres humains en plus il y a des stations à terre qui sont vulnérables etc. donc on va retrouver toutes ces questions clés c'est intéressant d'un point de vue militaire de voir quelques réflexions du côté de la DARPA avec par exemple le projet Blackjack qui est une constellation donc de je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est des micros des nanosatellites je suis sûr que j'ai dit une bêtise mais qui sont extrêmement customisés et où en particulier on va déplacer une grande partie des capacités de calcul directement entre guillemets dans l'espace pour essayer de trouver une forme de protection est-ce qu'ils vont arriver je ne sais pas à titre personnel j'en ai un petit peu mais je trouve très intéressant cette idée qu'on puisse essayer de déporter les capacités de calcul avec des systèmes qui vont être de plus en plus commoditisés entre guillemets même d'un point de vue militaire et qui vont être portés en l'espace donc un peu moins sensibles à ce qui serait la vulnérabilité des systèmes au sol peut-être Elena vous voulez peut-être ajouter quelque chose simplement un exemple Mélanie il y a deux ans à peu près justement on nous a demandé d'intervenir pour une société qui s'est fait espionner très clairement et justement il a fallu qu'on regarde une partie d'un satellite et d'auditer tout le code source parce qu'il y avait une suspicion de savoir si comme cette société s'était fait vraiment pirater et bien si une bague d'or n'était pas placée à l'intérieur du satellite donc il a fallu qu'on audite tout le code pour être sûr et le satellite est bien parti au final mais c'est vrai que c'est quelque chose de permanent c'est pas uniquement quand c'est là-haut c'est en bas dès la construction faire extrêmement attention et que ce soit complètement hermétique j'allais dire aux vulnérabilités même l'espace est dans le cyber tout à fait tout est dans le cyber tout est dans le cyber c'est une des phrases clés de cette journée je pense qu'on va tous retenir on a une autre question qui rejoint un petit peu les réflexions qu'on avait sur l'éthique d'ailleurs n'y a-t-il pas un risque de rejet des technologies on commence à voir sur les technologies biométriques et l'IA par exemple déjà avec certaines formes de rejet mais est-ce qu'il est possible de rendre ces technologies plus transparentes et plus auditables alors ça rejoint justement ce que vous disiez aussi Léna sur le rejet des technologies j'ai envie de dire qu'il y a probablement bon sur un point de vue personnel mais il y a probablement aujourd'hui un rejet une augmentation du rejet de la science en général les gens qui ne se font pas vacciner et on pourra en débattre pendant des heures et effectivement la place que prend la technologie au quotidien fait qu'on constate de plus en plus de personnes qui la refusent alors qui la refusent tout ou partie maintenant sur vos téléphones vous avez une mesure du temps qu'on passe sur chaque application trois heures sur Instagram deux heures sur Facebook trois heures par SMS il ne faut plutôt pas aller regarder il ne faut plutôt pas aller regarder cette journalisation mais oui il y a une augmentation du rejet des technologies mais qui à mon avis est probablement comme souvent sur les mécanismes sur les mécanismes de rejet une réaction un peu épidermique donc il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout et qui continueront à porter un casque en aluminium sur la tête et ça ça existera toujours et ça a toujours existé il y a des gens qui n'ont pas de télévision il y a des gens qui n'avaient pas de télévision il y a 20 ans il y a 50 ans il y avait peu de gens qui avaient une télévision donc voilà mais ça a toujours existé mais c'est vrai qu'aujourd'hui la place que prend la technologie dans nos vies quotidiennes rend ça de plus en plus compliqué de ne pas avoir un smartphone de ne pas avoir une connexion à internet quel que soit le moyen avec lequel on se connecte à internet un téléphone ordinateur une tablette ça rend les choses de plus en plus compliquées c'est vraiment très facile de déclarer ses impôts en ligne le faire de façon papier même moi j'ai aucune idée de cette possibilité est-ce que c'est encore possible ou pas probablement mais c'est probablement plus compliqué donc le rejet de la technologie est un constat c'est vrai mais c'est probablement une situation qui va être de plus en plus difficile pour ceux qui arrivent pas forcément à embrasser les apports de la technologie parce que c'est pas que négatif non plus je pense que c'est ça c'est d'abord une question d'équilibre oui je crois que pour déjà avoir un travail pour tout simplement pour vivre dans notre système économique il faut absolument être connecté alors d'aujourd'hui on peut trouver une petite affichette quelque part à la boucherie et à la boulangerie j'en sais rien mais ça reste anodin mais pour les jeunes qui sont pas connectés ça me paraît impossible puis dans le monde du travail tout est connecté ce sera de plus en plus digitalisé donc ça me paraît impossible mais sinon il y a le plateau du Larzac qui est toujours disponible pour ceux qui s'intéressent il y a probablement la 4G c'est possible oui juste un point parce que pour rebondir je m'inscris dans tout ce qui a été dit et je remercie d'ailleurs la question parce qu'en fait elle pose deux points extrêmement importants qu'on n'avait pas complètement évoqué oui l'explicabilité l'auditabilité des systèmes techniques ça va devenir un des éléments clés de l'ensemble des systèmes techniques embarqués c'est nécessaire évidemment pour les citoyens la transparence et l'auditabilité il faut remercier la couronne royale suédoise qui a été parmi les premières dans l'histoire de l'Europe occidentale à mettre en place ces éléments de transparence des administrations centrales et nous on s'inscrit là-dedans et bien ça inclut évidemment les systèmes techniques et il faudra ces efforts-là et il faudra d'ailleurs ces efforts d'explicabilité des intelligences embarquées etc et les groupes de DARPA mais aujourd'hui la plupart des gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle réfléchissent évidemment à l'explicabilité on peut même imaginer que demain dans les entreprises qui vont utiliser beaucoup d'intelligence artificielle il y aura des rapports d'audit d'auditabilité d'explicabilité des systèmes techniques ça fera partie du rapport extra-financier qui aura je l'espère un volet cyber et un volet d'auditabilité des systèmes d'intelligence artificielle et oui bon ça sera très important pour quand même avoir l'assentiment du citoyen à côté de ça donc dernier deuxième point on est aussi tout ce qui a été dit et Serge Lefran a parfaitement raison d'évoquer le fait qu'il y a toujours eu cette réticence ludisme même par rapport à de nouveaux systèmes techniques mais c'est vrai aussi qu'on est dans un moment particulier d'évolution de nos sociétés occidentales où alors là je vais faire une petite digression tant pis mais on est dans beaucoup trop d'inégalités sociales qui sont en partie liées à notre sujet digital parce qu'il y a effectivement ceux qui peuvent qui participent de plein pied à cette économie digitale et puis il y a les autres qui savent que c'est foutu pour eux surtout parce qu'ils passent un certain âge et en plus c'est foutu pour leurs enfants parce qu'ils ne sont pas dans le bon endroit et il n'y a pas la bonne éducation et donc ils sont en colère et je les comprends et ça ça veut dire qu'il y a un autre un autre élément qu'on a un peu évoqué en parlant de culture on l'avait évidemment beaucoup sur le cyber c'est normal c'est le sujet du jour on a dit tout des cyber mais c'est tout ce que aux Etats-Unis on parle en termes de upskilling reskilling et ça va être un sujet absolument fondamental justement pour que on n'ait pas ça sera une des raisons pour éviter ce type de choc sociologique qui fait qu'on a des oppositions frontales face aux technologies qui peuvent d'une part nous mener à nous on utilise moins de technologie que d'autres pays donc on va être moins puissant donc une baisse de la puissance nationale et puis qui offrirait des vulnérabilités qui peuvent être exploitées après par de façon cognitive par nos adversaires donc vous voyez toutes ces choses là sont aussi un petit peu liées c'est vrai qu'on a pas tellement abordé les questions sociétales mais c'est vrai que cette question de la fracture numérique qui va peut-être s'accroître ou en tout cas se radicaliser si on peut utiliser ce terme c'est quelque chose qui a été aussi mentionné rapidement dans la petite vidéo qu'on a pu voir alors là on a une question un petit peu différente on a vu qu'un classement des puissances cyber a été publié récemment la France apparaît dans le second groupe finalement qu'est-ce que vaut ce type de classement peut-être ? Alors ce n'est pas le premier classement il y en avait déjà eu un je crois du Belfer Center d'Harvard il y a un ou deux ans ce classement alors pour dire tout ce qui est écrit sur la France est pour le coup assez juste et dénote un travail un travail au moins bibliographique sur ce qui existe en source ouverte assez approfondi donc ça c'était assez notable donc si c'est vrai pour la France on peut imaginer que pour les autres pays c'est aussi bien fait alors sur ce classement en particulier il y a un pays qui est dans le tiers 1 c'est des Etats-Unis il y a un certain nombre de pays dans le tiers 2 dont la France mais pas trop je crois de mémoire 5-6 il y a d'autres pays dans le tiers 3 et puis il y a des pays qui sont nulle part alors c'est toute la difficulté de ce type de classement c'est que vous mesurez des choses qui sont mesurables par exemple une politique cyber quelle est la politique en matière d'innovation de la France dans le domaine cyber il y a des publications il y a d'ailleurs à mon avis la très très grande majorité des informations sont en source ouverte donc sont assez accessibles c'est vrai pour la France ça l'est probablement pour d'autres pays occidentaux donc des éléments de comparaison peuvent exister ça l'est probablement pas pour tout un tas d'autres pays alors évidemment quand on fait quelque chose souvent au niveau politique on communique donc le fait qu'il n'y ait pas de communication montre peut-être qu'il n'y a rien qui est fait mais donc ce genre de travaux ce genre de travaux est toujours un petit peu compliqué parce que comment mesurer ce sont des choses qui sont parfois hétérogènes entre les pays néanmoins sur les critères qui ont été choisis sur la façon de le mesurer ce travail moi m'a semblé vraiment intéressant voilà il m'a semblé assez intéressant il y a probablement des biais comme dans tout bon c'est un institut de recherche stratégique américain bon ils ne pouvaient pas mettre les Etats-Unis en dehors du numéro 1 et je pense que factuellement quand on voit les budgets la taille des organisations la taille des industries la présence industrielle enfin des industries dans le domaine du numérique cyber dans le monde c'est difficile de leur contester cette place voilà on verra comment ça évoluera dans les prochaines années d'ailleurs ils le mentionnent notamment pour la Chine je pense qu'ils étaient probablement pas loin de passer dans le Tierra mais qu'il y a il y a encore probablement un gap là pour le coup je pense que 2035 j'en sais rien mais la question est ouverte mais à la vitesse à laquelle ils ont progressé sur ces 15 dernières années voilà je ne sais pas ce que ça va devenir il y a 15 ans l'équipementier Huawei restait un équipementier dont les qui ressemblait beaucoup à du Cisco sur la partie d'administration bon c'était c'était pas cher c'était beaucoup de fonctionnalités voilà on avait une pénétration de ce type d'équipement qui était assez faible aujourd'hui Huawei bon je serais étonné qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait un téléphone Huawei dans la salle et on n'est pas beaucoup donc voilà je ne sais pas ce que ce sera dans 15 ans mais oui ce genre d'index ce genre d'index quand c'est bien fait ça peut être intéressant en tout cas là il y a un vrai travail bibliographique au moins pour la partie française qui laisse présager que pour les autres pour les autres pays ça peut être intéressant en tout cas la lecture en est intéressante et est-ce qu'il y a des pays comme ça qui sortent du lot ou qui vont sortir un petit peu changer de tiers enfin de groupe alors probablement la Chine a toutes les capacités à passer en tiers à terme je n'en sais rien après il y a des pays qui sont extrêmement performants au regard de leur taille et je pense notamment à l'Israël s'il fallait faire un ratio taille budget performance que ce soit sur la partie offensive ou défensive enfin offensive alors sur l'offensive il n'y a que ce qui est que ce qui est liqué que ce qui est connu et probablement qu'on est vraiment sur une logique d'iceberg avec un tout petit un tout petit sommet visible et puis beaucoup de choses en dessous mais oui aujourd'hui l'Israël dénote un dynamisme industriel qui est quand même sans précédent voilà bon là je pense que la conscription obligatoire il est probablement enfin largement pour quelque chose puisque ça permet d'avoir accès pour une classe d'âge à l'intégralité d'une classe d'âge et puis du coup voilà aussi de sélectionner il y a un processus qui est enfin voilà c'est un pays très particulier et cette particularité aujourd'hui dans le domaine des nouvelles technologies c'est une particularité qui paye je ne dis pas qu'il faut une conscription obligatoire pour tout le monde ça c'est au politique de réfléchir à ça et je ne pense pas que ce soit une solution mais en tout cas pour Israël au niveau industriel dans le domaine du numérique aujourd'hui oui c'est probablement un pays qui est très très dynamique qui est très très dynamique et pour des raisons qui lui sont tellement spécifiques que voilà sa place elle est très particulière et alors Guy Philippe qui est un pro de l'anticipation et de la projection justement quels seront les pays peut-être demain qui seront les grands acteurs et qui structureront le cyberespace est-ce qu'on peut déjà imaginer quelque chose pour 2035 est-ce que c'est trop tôt c'est un petit peu tôt j'aime bien parler technologie la géopolitique a sa propre vie en tant que telle mais pourquoi pas après tout vous me posez la question allons-y ce qui est intéressant moi je voudrais rebondir sur on a débattu à un moment donné des questions de balkanisation versus open society le concept de Karl Popper et la réalité du monde occidental dans lequel on vit ou d'ailleurs on a parlé des Etats-Unis et d'Israël il faut bien voir qu'une des grandes forces un des grands avantages d'Israël au-delà de cette culture de sécurité civile pour des raisons historiques géopolitiques mais entre parenthèses nous aussi on est sur la ligne de front désormais donc nous aussi on pourrait développer ce début de commencement de vraie culture de sécurité civile bon un des grands avantages d'Israël c'est d'avoir décidé ok dans ce jeu de réseau moi je vais mettre directement au près faire copain avec justement l'énorme puissance technologique et économique parce que c'est aussi et peut-être d'abord ça qu'est les Etats-Unis et d'Amérique avec son supermarché ou lorsque enfin supermarché mais son très grand marché pardon ou lorsque il y a des innovations et bien les premiers à acheter ça va être les grandes banques américaines qui sont des super clients parce que vous êtes référencé dans une grande banque américaine après vous pouvez vendre au reste du monde tout simplement bon et là derrière il y a des réflexions un petit peu géopolitiques on va dire alors je vais être un petit peu provoque là mais dans ce monde du 21ème siècle qui sera un monde de réseau digital et j'insiste sur le mot réseau où beaucoup de choses vont se jouer dans la zone Asie-Pacifique où nous français nous avons des actifs et des choses à protéger mais on n'a pas évidemment l'essentiel de la flotte nécessaire pour bon etc et où il faut bien le noter aussi il y a un vrai décrochage aujourd'hui au niveau industriel qui moi me fait terriblement peur de manière générale en Europe quand je regarde tout le temps le classement des 50 premières entreprises au monde évidemment dans les 10 premières on ne trouve quasiment que des américaines et quelques asiatiques et on les trouve surtout dans quel secteur le secteur qui nous concerne qui est celui des technologies numériques nous français on a quelques belles boîtes mais qui ne sont pas du tout dans ce secteur là et qui ne sont pas dans les 10 premières en plus et la seule première vraie grande entreprise européenne technologique bon on en a une dans les 50 premières juste une d'ailleurs mais c'est une entreprise dont on ne parle pas assez qui est intéressante mais qui n'est pas non plus exactement dans le logiciel qui est ASML qui est un fournisseur de TSMC qui est le grand fabricant de semi-conducteurs taïwanais bon et donc moi je dois avouer que si on se projette sur l'avenir j'ai à titre personnel je le dois le dire je ne sais pas si le député est toujours là mais une vraie peur une vraie crainte que l'on soit totalement dépassé par ça bon et là dessus la réponse ce n'est pas nécessairement il faut plus de budget mais il faut bien comprendre qu'on est dans un jeu de réseau Israël est quelque chose d'intéressant on ne peut pas dupliquer évidemment le modèle israélien mais il y a quand même des choses intéressantes où je peux vous le dire que les Israéliens font très attention à leur propre question de souveraineté et ne laisseront jamais les Américains défendre le sol national et pour autant ils ont accepté un jeu de réseau et de collaboration bien plus avancé alors qui est le plus malin là-dedans je ne sais pas mais on est au 21ème siècle on n'est plus dans les années 60 et peut-être que dans ce monde où la puissance va être en très grande partie formée par ces questions de cyber et de digital et bien il va falloir bouger un petit peu les cadres et comprendre qu'est-ce que c'est la puissance nationale dans un monde en réseau alors la question de la puissance nationale dans ce monde en réseau où tout est cyber Guy Philippe je me permets de reprendre cette citation c'est évidemment des débats qui vont nous occuper tout au long encore de cette année 2021 et des sujets d'ailleurs je pense sur lesquels nous pourrons revenir au coeur du FIC lors de la rentrée septembre mais évidemment avant cela le cinquième forum cyber défense et stratégie lui continue vous le savez c'est sur trois matinées vous pouvez donc retrouver les replays d'hier et d'aujourd'hui puisque nous arrivons à la quasi fin de cette session sur l'observatoire du FIC et puis évidemment les débats en direct vont se poursuivre sur les défis industriels cette fois-ci ce sera donc le troisième volet de cette session cyber défense et stratégie 2021 on vous donne donc rendez-vous demain pour la suite de cette édition même heure même canal très belle journée à tous pour la suite de cette édition